Musique Quentin Muller, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement d'abord ? Donc, moi je suis journaliste. J'ai rejoint le magazine Marianne il y a huit mois en tant que rédacteur en chef adjoint du service international. Pendant dix ans, j'ai bourlingué au Moyen-Orient en tant que pigiste. Donc, j'ai travaillé dans la péninsule arabique, en Irak, en Iran, en Afrique de l'Est. Donc, sur des destinations qui ne sont pas toujours très recommandables, mais ce n'est pas ce que je cherche. Moi, je suis avant tout un reporter et pas un reporter de guerre. Et donc, mon chemin, petit à petit, m'a amené un peu par hasard au Yémen. Et je suis tombé amoureux de ce pays littéralement il y a maintenant quatre ans. J'y suis allé plusieurs fois en 2021, en 2022, en 2023, malgré la grande difficulté pour accéder à ce pays totalement fermé depuis le début de la guerre civile en 2014. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je me suis spécialisé sur ce pays. Je ne suis pas devenu un grand spécialiste. Mais je suis tellement tombé en pamoison devant l'Yémen qu'aujourd'hui, je me qualifie comme un journaliste spécialisé sur le Yémen. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Kouloutamam ? Kouloutamam. Donc, on a décidé de vous faire venir aujourd'hui pour parler du Yémen, de la péninsule arabique, de parler scandale écologique. Et pas que écologique. Sanitaire, humain. Sanitaire, humain et tout ce qui va avec. Et peut-être économique. Qu'est-ce qui se passe au Yémen ? Qu'est-ce qui se passe avec les outils ? Qu'est-ce qui se passe avec le pays ? Comment ça se fait qu'on en arrive à avoir une population qui est considérée comme pirate, qui coupe les câbles internet, qui target, qui cible des navires en mer rouge ? Qu'est-ce qui se passe en termes industriels sur place ? Qu'est-ce qui se passe en termes scandales énergétiques, sanitaires, économiques ? Je vous laisse choisir par quoi commencer. C'est une longue histoire. J'espère qu'on a plusieurs heures. On n'est pas là pour pousser un caddie. Oui, mais ça, ça va être long. Non, 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 mais c'est moi qui fais le départ. Non, 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 c'est moi qui fais le départ. Je peux commencer par une anecdote. Votre maman, vous avez quel âge ? J'ai 31 ans. Votre maman, quand vous lui dites « Mon ma maman, je vais au Yémen aujourd'hui », quelle tête elle fait ? Comment vous la préparez psychologiquement ? Mais ce n'est pas ma mère qui s'inquiète le plus. C'est mon père, paradoxalement, et pourtant il a beaucoup voyagé dans sa vie. Il a fait des voyages que même moi je n'ai pas faits en termes d'insécurité. Mais c'est lui qui s'inquiète le plus. Moi, ma mère, bon, ça va, je lui dis, ah bon, malgré ça, sur certaines destinations, je ne leur ai pas dit où j'allais tout le temps. Je leur disais, quand je rentrais chez moi, enfin une fois arrivé à l'aéroport à Paris, en disant « bon voilà, je reviens de ce pays-là ». Donc parfois, pour ne pas trop les inquiéter, parce que je n'aime pas inquiéter mon entourage, je n'aime pas sentir, enfin, avoir aussi cette culpabilité de créer des sensations désagréables pour mes proches. Donc je n'aime pas ça. Donc plusieurs fois, ça m'est arrivé de leur cacher mes destinations. – Votre femme, elle est au courant ? – Alors, je n'ai pas de femme. – Votre paxe ? Votre amie ? – J'ai eu des compagnes qui savaient que je partais ici et là. Bon, après, ça me regarde, ça c'est… – Est-ce que vous prévenez le Quai d'Orsay quand vous allez vous balader là-bas ? – Non, surtout pas. – Pourquoi ? – Surtout pas le Quai d'Orsay. J'ai déjà eu des problèmes avec le Quai d'Orsay en Irak. Ça m'est arrivé une fois où, à l'ambassade, j'arrive à Bagdad, l'ambassade m'appelle en disant « Oui, Quentin Muller, je sais que vous venez, j'aimerais vous rencontrer, qu'on parle un peu du pays. » Donc, moi, naïf, je vais. Je rencontre un diplomate qui est brillant, on parle d'Irak pendant une heure. Et puis, à la fin, il me demande un peu les sujets que je vais évoquer après m'avoir bien amadoué. Et moi, je lui dis, alors moi, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça. Et je voulais rencontrer des tribus au nord, des tribus sunnites qui hébergeaient, enfin, qui s'étaient battues contre Daesh. Et ces tribus étaient encore aujourd'hui harcelées par des cellules dormantes du groupe terroriste. Et donc, c'était un peu une zone craignose. Mais bon, moi, j'avais l'assurance que les tribus allaient me protéger. Et donc, il me fallait des autorisations pour me rendre dans ces zones-là, délivrées par le gouvernement irakien, très faciles à obtenir normalement. Et là, il se trouve que je lui explique ce sujet-là. Et il me dit à la fin, bon, vous partez quand ? Vous rentrez quand à Paris ? Je lui donne ma date du retour. Et comme par hasard, j'ai obtenu mes autorisations le jour de mon départ pour Paris. Et je suis persuadé que le Quai d'Orsay, l'ambassadeur ou un diplomate, a appelé les autorités irakiennes pour ne pas me donner mes autorisations, en tout cas, les donner le jour où je partais, où je rentrais à Paris. Donc ça, je sais. Et je sais que le Quai d'Orsay fait tout sur les zones à risque pour que les journalistes français ne fassent pas leur travail et pour les empêcher, en fait, de prendre des risques et d'être emmerdés. C'est quoi vos sources mis à part la vôtre ? Moi, je me souviens très bien d'une interview que j'avais faite aussi avec l'ambassadeur français à Kaboul. Je le rends compte. La première chose qu'il me dit, c'est n'allez pas dans les zones ici et là parce que nous, on n'a pas envie de nous emmerder à aller vous chercher. En plus, c'est l'été, c'est les vacances. Je ne travaille même pas pour la maison. Voilà, voilà. Bon, c'est ça. Donc, bon, je ne suis pas le seul journaliste à le dire. Donc, le Quai d'Orsay, je n'ai aucune confiance. Ça fait mal, quand même, d'entendre ça. Ce n'est pas que ça fait mal. C'est une réalité qui est claire. Moi, je n'ai pas confiance en mes autorités quand je travaille dans ces pays-là. Après, je sais que mon pays, dans certaines situations, fera tout pour me libérer si jamais je venais à être arrêté ou si j'avais des problèmes. Ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans. Je n'ai jamais demandé de l'aide au Quai d'Orsay en 10 ans. Vous souscrivez une assurance médiateur, une assurance négociateur quand vous partez, où votre rédaction souscrit une assurance pour vous ? Alors, pendant 10 ans, j'ai été pigiste. Donc, pigiste, on gagne très peu sa vie. Les reportages sont mal rémunérés. Je n'ai jamais pris aucune assurance. Et d'ailleurs, il n'y a jamais aucune assurance qui n'accepterait de m'assurer pour partir en Somalie, en Afghanistan, en Irak, au Yémen. C'est dans ces pays où moi, j'ai pu aller. Et donc, les assurances ne vous suivent pas dans ces cas-là. Ou alors, il faut payer une somme astronomique. Quand vous partez sur place, vous prenez un visa touristique ou professionnel ? En fait, ça dépend des destinations. Il y a des pays où on ne peut pas partir en visa touriste. Il n'y a pas de visa touriste, ça n'existe pas. L'Irak, pendant très longtemps, il n'y avait pas de visa touriste. Donc, j'étais obligé de passer par l'ambassade, obligé de me présenter en tant que journaliste. La Somalie, il n'y a pas de visa touriste non plus. J'étais embarqué avec une ONG. Le Yémen, il n'y a pas de visa touriste non plus. L'Iran, ça m'est arrivé plusieurs fois de travail en visa touriste. Et à chaque fois, j'étais à deux doigts de me faire arrêter. D'ailleurs, je suis allé dans les périodes qui étaient plutôt favorables parce qu'il y avait un accord sur le nucléaire qui était conclu avec les États-Unis, avec la France. Donc, il y avait une détente. Ça m'a empêché, je pense, d'aller en prison. Je me suis fait arrêter une fois en Iran, interrogé, je pense, par des passe-d'Aran. Et à ce moment-là, on a pris mon passeport pendant une journée, on m'a filmé, j'ai eu un interrogatoire et on m'a libéré. Et je pense que si on m'a libéré, c'est qu'à l'époque, il y avait une détente entre le monde occidental et l'Iran. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu être emprisonné et servir de monnaie d'échange avec des prisonniers iraniens ou pour déjeler des avoirs ici et là de chefs militaires passe-d'Aran. – Ça ressemble à quoi, un interrogatoire iranien ? C'est un entretien de la BAC dans le 93 ou c'est un peu plus musclé ? – Alors, c'est beaucoup plus subtil qu'un entretien de la BAC, c'est-à-dire que c'est… – Ça a déjà été entretenu par la BAC ? – Non, mais j'ai déjà vu des films, voilà. Mais alors, l'Iran, en Iran, c'est on vient vous chercher avec des types en civil. Les types ont des gueules un peu qui font peur. Des cernes, des visages un peu cassés. Donc on vient vous chercher et puis on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour votre sécurité. Ça, c'est un impondérable. On vous prend votre passeport, toujours, c'est pour faire des vérifications, pour votre sécurité. Et ensuite, on passe dans des espèces de méandres, on arrive dans des préfabriqués. Et quand les civils passent devant des militaires qui sont là, les militaires font le garde-à-vous. Et là, on se dit, on n'est pas avec n'importe qui, on n'est pas avec des policiers lambda. Et ensuite, on vous met dans une salle vide. Et dans cette salle vide, il y a 40 mecs. 40 mecs qui font tout le tour de la salle et qui sont debout, qui vous regardent. Et il y a un seul type qui est assis à un bureau avec une page blanche. Il y a l'interprète qui est à ses côtés, qui est toujours très gentil. Et la première chose qu'on vous dit, c'est question. Question. Et d'une manière assez ferme. Et vous, vous répondez, où sont les clopes ? Où est le café ? Non, malheureusement, ce n'est pas... Dans ces moments-là, on est tout rouge. On ne va pas très, très bien. On est un peu inquiet. Mais il faut faire bonne figure. Puisqu'on est touriste, on n'est pas espion, on n'est pas journaliste. Donc, il faut faire le touriste un peu effarouché. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Ma femme m'a appelé. Non, pas ma femme m'a appelé, surtout pas. Mais à ce moment-là, il faut faire bonne figure, il faut être zen. Et surtout, il faut avoir révisé sa légende, en fait. Parce qu'avant de partir, il faut avoir un peu créé une histoire qui raconterait ton parcours touristique. Et qui raconterait comment tu as déjà rencontré auparavant ton collègue, qui est censé être ton ami. Et donc, il se trouve que mon collègue photographe, je ne le connaissais pas du tout. Et qu'on s'était inventé une histoire de comment on s'était rencontré, notre amitié, depuis quand, etc. Donc, on a pu faire à peu près bonne figure. Mais c'est des interrogatoires qui durent plus d'une heure. où on me pose des questions sur mon cousin, comment il s'appelle, avec qui je joue au foot à l'école. Des questions totalement barges. Et dans ces cas-là, il faut répondre du tac au tac. Il ne faut pas avoir rien à cacher. Et quand on donne un mensonge, c'est toujours un demi-mensonge. C'est toujours un mensonge. On peut se rattraper aux branches au cas où on se fait démasquer. Mais dire, non, non, mais en fait, on dévie à ce moment-là. Et puis, ce demi-mensonge se transforme finalement en une vérité. Donc, c'est comme ça qu'il faut, je pense, réagir. Alors, ça va. Ils ont dissipé leur douce. Oui, mais après, on nous a gardés pendant toute la journée. Avec des gens qui se mettaient derrière nous, avec un petit caméscope, en nous filmant. Très étrange, sans nous demander, nous dire pourquoi. Les passeports sont gardés. Les gens sont au talkie-walkie H24. Et surtout, la chose qui m'a fait le plus flipper, c'est que j'avais mon traducteur, qui était un petit jeune que j'avais connu depuis peu. Un iranien. Et un type vient, avec des cernes pas possibles, une gueule monumentale, enfin bref. Il vient, il lui prend le bras et il lui chote un truc à l'oreille. Et je vois les larmes monter dans les yeux de mon traducteur. Et là, je me dis, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde parce que là, ces questions ne sont pas anodines. Et surtout, là, ce qu'il vient de lui dire, c'est certainement très grave. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire, quoi. Et moi, j'étais un bleu. J'étais en 2015, je venais de débuter ma carrière. Ça faisait plus d'un an et demi que j'étais journaliste. Donc, je n'avais pas des réflexes extraordinaires de sécurité. Ça sauve, hein ? Ouais, ouais, enfin, bon, là, j'étais naïf, j'étais nul. Et il se trouve que dans mon sac, dans ma sacoche, j'avais des coupures de presse sur les passes d'Aran. Donc, l'armée secrète iranienne. Et puis, j'avais comme un compe… Un programme d'en marche. Non, pire que ça. J'avais gardé un vieux Charlie Hebdo. Les Iraniens n'aiment pas trop Charlie Hebdo. Alors, ce n'était pas la caricature du prophète, heureusement, parce que là, j'étais pendu. Mais donc, j'ai demandé au bout d'une heure d'interrogatoire d'aller pisser avec ma sacoche. Je suis accompagné par un militaire. On arrive à une espèce de chiotte turque dégueulasse. Je fais des boulettes. Mais j'arrive avec une grosse boulette de papier, quoi. À un moment donné, il faut une chasse d'eau qui fonctionne pour éliminer ce truc-là. Évidemment, comme dans les films, la chasse d'eau ne fonctionne pas. Je fais ça, le sac d'eau, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'eau, etc. Bon, qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû chier sur les boulettes de papier et d'enfoncer dans le trou pour qu'on ne voit pas qu'il y ait cette boulette de papier. Bon, c'était hyper désagréable. Ça a duré une demi-heure. Je pense que... Ils ont pris pour un gueudan en ressortant avec ta main droite. Ouais, il n'a pas vu le militaire. Je me suis lavé ça. Il n'y a pas de salon. C'était une horreur. Enfin, bref. Mais surtout, ça avait duré. Et j'étais parti aux toilettes avec ma sacoche. Donc, les mecs n'étaient pas cons. Et ce qui s'est passé, c'est que le miracle, c'est qu'ils nous ont relâchés à la fin de journée. Ils sont rendus nos passeports. Et ils ont continué à chucheter dans l'oreille de mon traducteur. Et dès qu'on avait quitté le poste, mon traducteur m'a dit, « Mais les gars, on est foutus. » Ils m'ont dit dans l'oreille que toi, t'es un espion. Enfin, que les deux français que t'hébergeais, c'était des espions. Que lui, le grand, le photographe, on allait l'électrocuter. Et lui, le petit, moi, on allait lui mettre la tête dans les chiottes. Donc, simulac de noyade. Pour les faire avouer. Et qu'ils allaient revenir cette nuit. Il leur a donné son adresse. Et moi, j'attendais à ce que les Iraniens viennent me prendre dans la nuit. J'avais fait mon sac. J'avais envoyé un mail à mon père. Mais alors, attention. Un mail où je lui disais, « Oui, on a fait une drôle de rencontre aujourd'hui. Si t'as pas de nos nouvelles, demain, appelle l'ambassade française. » Ben là, là, appelle l'ambassade française. Et il se trouve que, heureusement, ils ne sont pas venus nous chercher. C'était certainement pour nous faire peur. Et c'est parce que, je pense, il y avait à ce moment-là les accords sur le nucléaire qui venaient d'être signés. Et ils ne voulaient pas avoir des prisonniers occidentaux. Bon, ben c'est une bonne mise en douche. On va pouvoir commencer notre interview. Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ma carrière, heureusement, il y a eu deux, trois petits moments de flip. Mais ça n'a jamais été... Deuxième, c'était quoi ? Deuxième. Alors, j'ai été arrêté au Yémen. Et donc, j'ai passé deux semaines en résidence surveillée. Mais ça, c'est plus tard. Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? J'étais... T'es obligé de tout dire. Ouais, j'étais à Socotra. C'est une île au large de la Somalie et du Yémen. Il y a eu un coup d'État qui a été fait en 2020. Une espèce d'organisation militaire soutenue par les Émirats ont pris le contrôle de l'île. Ils ont dégagé le gouverneur. Et moi, en 2021, donc l'année après, je suis allé en tant que, cette fois-ci, pas ni touriste, mais en tant que professeur de français. J'avais trouvé une... Combine. Une combine, voilà. Surtout un petit organisme qui pouvait me prendre en charge, le loyer, etc. Et puis, je donnais des vrais cours de français. Enfin, moi, j'ai adoré avoir cette couverture-là qui n'était pas vraiment une couverture puisque mes cours de français, je les préparais avec plaisir, etc. Et donc, à côté de ça, j'ai fait des investigations sur cette milice qui avait pris en main, enfin, qui avait pris le contrôle de l'île sous le couvert de... Enfin, les Émirats. Arabes Unis étaient derrière, en fait. Et pour des questions stratégiques et des questions politiques. – Vous avez des sources de ça ? – Oui, bien sûr, évidemment. J'ai écrit plusieurs enquêtes qui ont été publiées partout. Et donc, j'y suis retourné, après avoir publié ces enquêtes, j'y suis retourné deux ans après. Donc, l'année dernière, en 2023, ils m'ont laissé travailler pendant un mois sur place. Là, j'étais venu en tant que touriste. Puis après, pof, ils m'ont chopé. Et ils m'ont chopé. Et ils m'ont montré tous les articles que j'avais faits. Et j'ai été gardé au chaud pendant deux semaines. On a pris toutes mes affaires, mon passeport. Mon appartement, là-bas, était tellement insalubre. Il y avait tellement de problèmes de coupure d'électricité. On n'avait pas d'eau que c'était comme une prison, en fait. Donc, j'ai passé deux semaines là-bas sans avoir de connexion avec l'extérieur. Et en ne sachant pas si j'allais te juger, si j'allais être mis en prison, si on allait m'expulser. Et voilà, j'ai fini par être expulsé. Vous êtes revenu depuis là-bas ? Non. Non ? On va dévier un peu de l'interview, mais ça va être intéressant pour notre communauté. Est-ce que vous comprenez que maintenant, quand on est journaliste ou quand on est au sein d'une ONG, les différents belligérants locaux vous regardent de travers ? Alors, oui, c'est normal. Forcément, un journaliste, un humanitaire, ça peut être une couverture de la déstabilisation, de l'espionnage. Et souvent, les belligérants dans ces régions sont un peu parano. Donc, je peux comprendre. Et puis surtout, il y a des journalistes, des journalistes étrangers, des journalistes même locaux, peuvent sortir des enquêtes ou des témoignages ou des images, des vidéos qui peuvent être compromettantes pour ces groupes. Et pareil pour quelqu'un qui travaille pour une ONG. Cette personne, elle peut parler, elle peut faire une photo. Donc, il y a une paranoïa, notamment au Yémen, qui est énorme envers les humanitaires, surtout chez les rebelles outils. Est-ce que moi, je valide ça ? Non, parce que cette paranoïa, elle est tellement accrue qu'il y a des humanitaires qui sont passés par la casse-prison. La casse-prison ? Chez les rebelles outils. Alors, des humanitaires étrangers, je ne sais pas si certains ont été assassinés par l'outil. Ça, non. Mais ils sont passés par la casse-prison. D'autres ont été kidnappés par l'Al-Qaïda, par exemple. Ça, c'est pour des questions de rançon, de monnaie d'échange, d'argent. Et puis, il y en a certains aussi dans le sud du pays, notamment un Turc qui a été assassiné. Ça, on en avait parlé. Et ça, c'était pour des questions de soupçons d'espionnage. Parce que le sud est tenu par les Émirats arabes unis. Ce Turc-là, il était soupçonné par les milices qui sont affiliées aux Émirats de soutenir les frères musulmans qui sont honnits par les Émirats arabes unis. Donc, les frères musulmans yéménites. Et donc, de par sa nationalité et ses allées et venues qui étaient suspects, le mec s'est fait descendre. Donc, ça arrive malheureusement. Et c'est terrible. Parce que l'assassinat ou le kidnapping d'un journaliste ou d'un humanitaire, ça engendre des conséquences qui sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a des ONG, de multiples ONG qui arrêtent leurs opérations sur place. Et c'est au dépens des populations. Et c'est au dépens de l'information aussi. Bon, le Yémen, on commence par quoi ? Une anecdote, si vous voulez bien. Une anecdote extraordinaire que j'ai lue dans un bouquin de deux reporters, français et Gordian Troller et Claude Lafarge qui sont partis au Yémen en 1962, couvrir la Révolution. Le nord du pays était totalement hermétique. Il y avait un espèce d'imam totalement dingue qui était à la tête du pays. Enfin, succession d'imams, de familles différentes. Et la médecine était interdite. Le fait de se couper les cheveux, c'était interdit. Porter des lunettes, etc. Enfin, tout était interdit. Et donc, c'était très, 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 très hermétique au monde extérieur. Et là, ces deux journalistes partent en 1962 et ils vont couvrir ça. Et ils racontent cette anecdote qui, pour moi, raconte ce que sont les Yémenites et ce qu'est ce peuple incroyable. En fait, ils sont passés par le sud au départ, qui était un protectorat anglais. Et les Anglais avaient tendance à, pour acheter le calme et pour pouvoir faire leur commerce en bateau, ils avaient tendance à acheter la prospérité en payant des sultans ici et là, dès qu'un soldat anglais avait fait une connerie dans un des villages, etc. Donc, à compenser financièrement ça, en lâchant de la thune. Et là, il y a un jour, à ce bureau des réclamations, il y a un chef de tribu qui vient le voir et qui fait « Dans mon village, il y a des Anglais, il y a plusieurs années, ils sont venus, ils ont tout détruit, ils ont cassé les digues, ils ont cassé les champs. » Enfin bref, ils ont fait n'importe quoi, je réclame réclamation, je réclame compensation. Et là, les Anglais vont sur le site et puis ils regardent dans leurs archives et puis il n'y a jamais un Anglais qui a foulé cette terre-là. Donc, comme ils veulent faire les choses bien, ils envoient des archéologues sur place. Les archéologues disent que c'était l'Empire romain qui était allé dans cette zone-là il y a plusieurs siècles et qui avait effectivement construit et dévasté deux, trois villages dans la région. Et en fait, c'est resté dans la mémoire, collective, famille après famille. Et ils ont gardé cette histoire-là et ils ont voulu demander réparation jusqu'à des siècles plus tard. Et ça raconte vraiment ce qu'est le Yémen, cette anecdote, je trouve. Parce que l'histoire, la géographie pèsent sur chaque chose qui se passe aujourd'hui. Et toute la guerre civile qu'on a aujourd'hui au Yémen, qui dure depuis presque dix ans maintenant, c'est dû à l'histoire. Et là, vous la racontez comme ça, je peux le faire, mais il y a tellement d'éléments historiques et de vieilles rancœurs, de vieilles guerres, etc., que ça prendrait des plombes. – Au Yémen, il y a du cat. – Oui, il y a du cat. – Alors le mieux, c'est les petites feuilles vertes ou les grosses feuilles vertes foncées ? – Alors, c'est… – On va voir si vous êtes expert. – C'est les petites pousses. C'est les petites pousses. Les grosses feuilles, il faut les retirer. Ouais, le cat, c'est… tout le monde est sous cat. Le cat, c'est une drogue un peu hallucinatoire, énergisante. Alors, on ne perd pas totalement la raison quand on mâche du cat. Donc, c'est des petites pousses qu'on mâche, qu'on mâche et on garde une boule qui devient de plus en plus grosse. Et en fait, ça crée comme un abcès, en fait. Et au départ, quand on va au Yémen, tout le monde a la boule à droite, jamais à gauche. La boule à droite énorme et on se dit, mais ils ont tous des abcès, les mecs. Mais en fait, non. Ils mâchent tous ce truc au quotidien, ce qui leur donne une énergie de dingue. Mais ce qui leur fait dépenser un fric fou, parce que pour avoir une botte de cat, il faut dépenser moins 20 euros. Et 20 euros, c'est énorme aujourd'hui au Yémen, avec l'inflation, la crise économique, etc. Il y a besoin de bicarbonate avec ou pas ? Alors ça, c'est si on veut enlever les pesticides, ouais. Parce que les mecs, ils y vont comme des bourrins en pesticides pour cultiver le cat. Mais ouais, il faut bien le rincer. Et moi, j'avoue que les premières fois que je suis allé au Yémen, enfin, le premier jour où j'ai foulé le sol yéménite, le soir, le mec m'a dit, allez, on cat. Et j'ai caté un petit peu. J'ai pas ressenti trop d'effet. J'ai réessayé plusieurs fois. Pas trop non plus. Mais en fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et la fois où j'ai vraiment caté, c'est-à-dire on était tous là dans une majelis, c'est une espèce de salle où tout le monde s'assoit. Et là, j'ai caté comme un bourrin pendant trois heures. J'avais une boule énorme. Et en fait, j'avais même des bobos aux gencives. Parce que, force de mâcher avec les petites branches, etc., ça fait des petites ouvertures aux gencives. Et c'est très acide, c'est très amer, c'est pas à bon goût. Mais là, j'ai vraiment fait l'effort. Et j'avais une énergie de dingue. J'avais les pupilles comme ça, ouvertes comme ça. Midriaz. Ah ouais, mais je ressemblais à un vampire, quoi. Et j'avais un courage. Alors, je ne perdais pas la raison, parce que je ne faisais pas des choses insensées. Je n'avais pas des pensées insensées, mais j'avais un courage de dingue. J'avais une détermination de fou. J'avais une concentration énorme. Et surtout, j'étais prêt à faire plein de choses. Il faut rappeler que c'est une drogue et qu'on n'incite pas les gens à prendre la drogue. C'est légal là-bas. Mais là-bas, c'est légal et surtout, c'est culturel. C'est-à-dire que si vous ne catez pas avec les gens, vous ne pouvez pas discuter. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'intimité, dans les informations un peu confidentielles. C'est une manière de sociabiliser. Et ça, si vous ne le faites pas, journalistiquement, vous n'obtenez pas grand-chose. C'est comme les coquillons en Amérique du Sud. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est le verre de vin en France ou la bière. Bon, là-bas, c'est ça. Et je me souviens de la nuit que j'ai passée, la première nuit que j'ai passée après avoir caté. J'étais comme un vampire dans mon lit, comme ça, les bras en croix, à regarder le plafond. Impossible de s'endormir. Et je ne sais pas comment les mecs font. Ils ne dorment jamais, les yémélites. Moi, je les appelle les chauves-souris. C'est-à-dire que la nuit, ils sont très actifs. Et le jour, ils sont là, ils sont plus ou moins actifs. Et je ne sais pas comment ils font parce qu'ils ne dorment pas. Ils ont des cernes comme ça. Et leur hygiène de vie, elle est dure. Comment vous voyez le ciblage des portes contenées en mer rouge, les atteintes sur les câbles ? Pourquoi ils font ça ? Les outils ? Les outils. Alors déjà, qui sont les outils ? Qui sont les outils ? Je vais résumer ça d'une manière assez succincte. Les outils, le mouvement outils est né à la fin des années 90. Il y a un type qui s'appelle Hussein Badreddin Al-Houti, qui vient de terminer sa thèse au Soudan, sur un chef zaïdite qui est passé par le Caucase. Bref, un truc un peu intello. Et il rentre à Sanaa, dans la capitale. Et comme les jeunes de sa génération dans les années 80-90, il constate quoi ? Qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a de plus en plus de pays occidentaux qui viennent grappiller les richesses pétrolières au Moyen-Orient. Passées les années 90, il y a le 11 septembre. Et là, le Moyen-Orient bascule dans une nouvelle phase. L'invasion américaine en Irak. L'invasion de l'Afghanistan, de l'OTAN, dont les États-Unis. Et donc, beaucoup de populations arabes ou au Proche-Orient qui souffrent. Qui souffrent aussi également d'une politique américaine de lutte contre le terrorisme qui va, à mon sens, beaucoup trop loin. C'est-à-dire qu'on a une lutte contre le terrorisme qui se fait sans foi ni loi et qui va jusqu'à tuer énormément d'innocents, notamment au Yémen. Et donc, Hussein Badreddin à l'outil, il fait ce constat-là. Que cette ingérence américaine va beaucoup trop loin. – Vous avez des preuves pour les civils qui ont été tués sans… – Oui, j'ai fait un reportage au Yémen sur les erreurs d'attaques de drones américaines qui ont tué énormément d'innocents, des femmes, des enfants, des gens qui n'étaient pas du tout, absolument pas des terroristes. Et qui ont d'ailleurs reçu parfois des compensations de la part de l'État américain qui sont passées par des gouverneurs locaux qui ne leur ont donné aucune compensation financière au final. Donc, oui, oui, ça c'est vraiment documenté. Je ne suis pas le seul à avoir écrit des reportages là-dessus. Il y a des rapports aussi qui ont été écrits au Yémen, en Somalie et dans beaucoup de pays où le terrorisme était actif. Et donc, je reviens à Hussein Badreddin à l'outil. Il se dit, ça ne peut plus durer. Nous, les Yéménites, on est trop mous. On a des chefs religieux qui produisent des écrits et des écrits théologiques mais qui ne disent rien de ce qui se passe au Moyen-Orient, qui ne condamnent rien de ce qui se passe vis-à-vis des États-Unis et de cette ingérence occidentale au Moyen-Orient. Il est temps que de réveiller un peu ce pays. Et donc, il commence à faire, avec quelques petits partisans, un petit groupe, il commence à investir des mosquées, des lieux publics où il fait des discours, des pamphlets, où il décrit la mainmise des Américains, mais aussi d'Israël et des Juifs. Alors, il est clairement antisémite. Dans tous ses discours, le mot juif revient tout le temps. Le juif, il est malin. Le juif, il contrôle le monde. Le juif, il est derrière toutes les misères du monde. Enfin, en tout cas, toutes les misères des Arabes. Donc, il faut mettre fin à la présence israélienne et américaine au Moyen-Orient. Et le slogan des outils né à ce moment-là, c'est « amulta l'América, amulta Israël ». Qui veut dire « amort l'Amérique, amort les Israéliens ». Et donc, à ce moment-là, il prend en notoriété. Petit à petit, ces prêches sont reprises carrément par des imams à Sanaa, dans la capitale, où, pareil, les États-Unis sont pointés du doigt. Et l'ambassadeur américain de l'époque, en poste à Sanaa, va voir le président yéménite. Il lui dit « mec, ça ne va pas du tout, là ». – Il ne veut pas comme ça. – Alors, il lui dit un peu comme ça, avec une formule plus diplomatique. Mais en peu ou prou, il lui dit « mec, ça ne va pas du tout. Nous, on vous file des millions de dollars en armement, en thunes, pour vous battre contre Al-Qaïda, pour lutter contre le terrorisme. Et cet argent-là, vous en êtes bien contents. Mais par contre, vous ne faites rien quand il y a un petit trublion qui n'arrête pas de nous insulter. Et en plus, ça a un effet boule de neige sur notre réputation au Yémen. Donc Ali Abdelassale, qui est le président de l'époque, se dit « putain, cet argent-là, moi j'en ai besoin. Pas forcément toujours pour lutter contre le terrorisme, pour mettre aussi un peu dans sa caisse personnelle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu d'aller dialoguer avec Hussein Badrédine à Louti, eh bien, il envoie les militaires, la police, et il y a une répression tout azimut. Une répression sanglante et sévère. Alors que Hussein Badrédine à Louti était plutôt d'accord pour dialoguer et puis pour mettre fin à ces discours-là et pour respecter la souveraineté d'Ali Abdelassale. Et donc, cette répression s'étend plus seulement aux partisans de Hussein Badrédine à Louti, mais aux haïdites. Aux haïdites, c'est une branche de l'islam chiite qui se trouve au nord du pays et qui est la branche religieuse de Hussein Badrédine à Louti. Et donc, il y a beaucoup de haïdites qui ne sont pas du tout d'accord avec les discours de Hussein, mais qui s'identifient à cette répression et qui se disent, moi, pour mes frères, je vais rejoindre Hussein Badrédine et puis je vais prendre les armes. Et donc, d'une petite poche dont les leaders ont été emprisonnés, eh bien, on se retrouve avec une insurrection. Et cette insurrection, au début des années 2000 jusqu'à 2009, il y a eu plusieurs guerres avec des moments de paix, des moments de reprise de guerre dans le nord du pays. Et au Yémen, on n'en parlait pas. C'était, ça se passe dans le nord, il y a des combats, c'est un peu dangereux, il y a tant de mecs qui meurent, de soldats qui meurent, il y a tel chef qui a été arrêté, etc. Mais on n'en parlait pas beaucoup. C'était un peu mis sous le tapis, cette guerre-là. Et Hussein Badrédine à l'outil, lui, en 2004, il se fait tuer par l'armée yéménite. Et à ce moment-là, l'armée yéménite se dit, bon, on a terminé la guerre, mais en fait, pas du tout. Et en l'honneur de leur chef, les rebelles ont pris le nom de l'outil, de leur chef, et donc ils sont devenus les outils. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que jusqu'en 2011, jusqu'au printemps arabe, il y a eu toutes ces guerres-là. Le printemps arabe arrive, les jeunes sortent dans la rue, ils réclament la tête du président, ils n'en peuvent plus, c'est fini, on ne veut plus de la corruption. Ali Abdallah Saleh est au pouvoir depuis 30 ans, il faut que ça cesse. Nous aussi, on veut avoir des postes à responsabilité, on veut que l'économie soit meilleure, on veut plus de liberté. Bon, ça se passe partout au Moyen-Orient, et Ali Abdallah Saleh perd le pouvoir. Il perd le pouvoir à ce moment-là, parce que les pays autour, les pays du Golfe, les grandes monarchies, se disent, nous, on ne veut pas que ça fasse boule de neige, donc on va intervenir, et on va demander à Saleh, on va lui mettre la pression, à Ali Abdallah Saleh, pour qu'il dégage, et pour qu'il y ait un nouveau président. Alors attention, pas beaucoup plus progressiste, quelqu'un qui est dans l'univers, voilà. Donc ça sera Mansour Hadi, qui va prendre le pouvoir de 2012 à 2014, et là, ça va être une catastrophe. Le pays va être sans dessus-dessous, l'armée va être divisée, Mansour Hadi va carrément donner certaines villes aux frères musulmans, et puis il va faire un truc qui va déclencher totalement le coup d'État des outils. Le FMI lui demande de serrer la vis. Le FMI demande à Hadi, tu dois supprimer les subventions sur le pétrole. Et les subventions sur le pétrole, c'est 90% de la nourriture est importée au Yémen, et donc 90% c'est inflation des prix, c'est crise économique, c'est déjà que les gens étaient très pauvres, le Yémen était le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, enfin du monde arabe carrément, et bien là, ça a mis dans la panade beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Donc les outils se sont dit, déjà ils étaient descendus de leur montagne, ils étaient allés dans la capitale, et ils avaient fait des rencontres avec des jeunes, en disant, voilà, nous, on est un mouvement progressiste, ils avaient des discours très populistes, évidemment tout le côté sectaire, ils l'avaient mis de côté, ils l'avaient caché, donc ils étaient connus en fait de la population, un peu plus qu'avant. Et donc là, ils se saisissent de Saada, quelques années auparavant, en 2014, il avait déjà pris le gouverneurat, et là, ils descendent, et ils descendent armés jusqu'aux dents, et ils sont aidés par une partie de l'armée nationale yéménite, qui, elle, est fidèle à qui ? A Ali Abdelassale, l'ancien président qui avait été mis sur la touche, et qui, lui, s'est allié avec ses pires ennemis pour en fait retrouver le pouvoir. Et donc là, ils font le coup d'État, l'État yéménite est aux abois, les ministres s'échappent, c'est sauf qui peut, tout le monde se barre, ils descendent tous à Aden, et là, la progression des outils, elle est phénoménale. Du nord, un petit gouverneurat, ils prennent la capitale, ils descendent jusqu'au sud à Aden, qui est la deuxième ville yéménite la plus importante, et stratégique, sur le détroit de Babel-Mandem. Et là, il y a une guerre qui est monstrueuse à Aden, qui est sordide. Moi, j'ai discuté avec des soldats, des résistants, parce que ce n'étaient pas des soldats de formation, c'étaient des yéménites qui ne voulaient pas être sous la coupelle des outils, vivre sur la coupelle des outils, et qui me racontent qu'en fait, c'était une guerre contre des enfants. Les outils employaient essentiellement des enfants. Des jeunes, des mineurs, des gosses qui conduisaient le pick-up avec les soldats derrière, c'était des enfants avec des kalachnikovs, les snipers, c'était des gosses, et à chaque fois qu'ils devaient se battre dans la rue, les combats de rue, c'était contre des enfants. Ils ne voyaient pas d'adultes, les mecs. Donc, c'est dire à quel point ces rebelles sont dangereux, et à quel point ces rebelles sont prêts à tout pour récupérer tout le Yémen. Et c'est là qu'en 2015, la résistance, c'était devenue des civils, c'était Al-Qaïda, c'était Daesh, c'était un espèce de bougie-boulga de Yémenite qui voulait se battre pour empêcher que les outils récupèrent tout le pays. Parce que si Aden tombait, tout le reste tombait. Et donc, la résistance faiblit. En 2015, le président yémenite appelle au secours les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite en disant il faut que vous interveniez les gars, parce que moi je suis foutu. Je peux vous mettre une parenthèse ? Qui finance qui arme les outils ? Alors, justement, quand l'Arabie saoudite et les Émirats entrent en jeu, c'est là où les outils ont accéléré leur relation et accru leur relation avec l'Iran. L'Iran étant un pays chiite, les outils étant Zahidite, une branche du schisme, les outils se sont dit, l'Iran, le Téhéran s'est dit on va armer les outils puisque ça va embêter notre rival saoudien puisqu'en plus les outils sont à la frontière des Saoudiens. Donc, tant mieux, bingo. Et les Saoudiens se sont dit nous on va intervenir au Yémen pour mettre fin à cette rébellion qui potentiellement pourra nous causer des problèmes parce que proche de l'Iran et surtout le Yémen on a toujours voulu avoir la main dessus. Donc on va intervenir mais pas pour des causes humanitaires et pour sauver le peuple yéménite on va intervenir pour choper le Yémen et le contrôler. Ça c'est une vue de l'esprit c'est ce qui est dit par des grands géostratèges je suis obligé de vous demander. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a l'Arabie saoudite qui a cette pensée-là et il y a les Émirats aussi mais les Émirats c'est encore pire. Et je vais vous raconter pourquoi, comment ça s'est passé. Donc, les avions saoudiens arrivent, ils bombardent les outils les outils sont obligés de sortir d'Aden c'est une victoire les outils sont repoussés un tout petit peu plus au nord mais ils ont quand même gardé 30% du territoire yéménite qui contrôle qu'ils administrent. Que fait l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont en fait former des milices et des milices et des milices et des milices des yéménites qui n'ont pas d'argent des jeunes qui n'ont pas de boulot ils leur filent de l'argent un salaire tous les mois une kalachnikov ils les forment et ces jeunes-là obéissent à un chef militaire. Alors, il y a un peu de tout il y a des chefs militaires salafistes il y a des chefs militaires qui sont frères musulmans il y a des chefs militaires qui sont indépendantistes mais qui sont indépendantistes du sud-Yémen mais qui sont rattachés directement à Abu Dhabi et aux Émirats il y a des gens qui n'ont aucune étiquette c'est juste des mercenaires donc il y a un peu de tout là-dedans et surtout ces chefs de guerre ce sont des chefs de guerre qui sont révélés pas par leur stratégie militaire mais seulement parce que à un moment donné ils avaient le leadership sur d'autres groupes et qu'ils sont révélés dans la guerre et quand on se révèle dans la guerre c'est jamais très bon donc ils ont soutenu en plus de l'armée nationale yéménite tout un tas de milices qui en fait ont saisi des portions très grandes parfois du territoire yéménite dans le sud en tout cas et ces milices ont fait leur loi et comme ces chefs obéissaient soit à Riyad soit à Abu Dhabi et bien il y a une partie une grande partie du territoire qui s'est retrouvée sous le contrôle des Saoudiens et des Émiratis donc Sharia de fait alors non pas Sharia parce que c'est pas ils ont si vous voulez c'est plus un contrôle stratégique du territoire par exemple les Émirats Arabes Unis ce qu'ils ont fait c'est qu'ils voulaient absolument dégager un parti politique yéménite frère musulman donc les frères musulmans sont les rivaux de fait des Émirats Arabes Unis ça dans beaucoup de pays et donc les Émirats Arabes Unis quand ils sont arrivés en 2015 à Aden ils ont contacté des mercenaires américains des mercenaires français d'anciens légionnaires ils ont formé une équipe notamment formée par l'ex de Karine Lemarchand c'est sourcé ça ? ça c'est sourcé c'est une enquête de Buzzfeed c'est une enquête que moi j'ai menée aussi sur place c'est une enquête qui est sortie dans la BBC et l'ex de Karine Lemarchand forme un pôle elle n'y est pour rien là-dedans elle n'y est pour rien ça c'est vrai et donc ce pôle-là si vous voulez forme une équipe de tueurs censés éliminer des cibles des cibles yéménites qui sont dictées par les Émirats Arabes Unis et ces cibles-là sont des cibles sont des personnalités politiques fréristes frères musulmans moi j'ai discuté avec un journaliste yéménite qui avait fui le nord il était à Aden dans la zone du cratère et il était hébergé par le chef local de la branche des frères musulmans la branche politique Al-Isla il m'explique qu'un soir ils sont là-haut en train de mâcher du cat tu expliques en anglais ou en français ? en arabe donc il m'explique pas couramment alors pas couramment mais j'arrive à me débrouiller donc il m'explique il me dit voilà on est en train de hazem el cat donc on est en train de mâcher du cat et puis ils entendent des bruits des bruits de tir de Kalachnikov et en fait ces bruits se rapprochent et ces tirs carrément flinguent les murs les fenêtres donc ils se mettent à couvert puis ils entendent une grosse détonation de bombes qui explose et qui souffle tout le bas de l'immeuble et heureusement eux ils étaient en haut et les tirs finissent par s'estomper et personne n'est blessé miracle et en fait c'était les mercenaires français et américains qui étaient venus supprimer et assassiner tout le monde dans le bureau à l'ISLA et en fait la tentative d'assassinat a échoué et ce mec là a survécu enfin tout le monde a survécu et ils doivent leur salut aux pauvres gardes d'une banque de la rue qui les a vus arriver avec des Kalachnikov et qui leur a tiré dessus et ils se sont échappés et les mecs étaient arrivés ils se sont enfuis ils se sont enfuis ouais et les mecs étaient arrivés avec des véhicules émiratis ouais mais ça c'est un bruit de couloir d'un mec qui t'a raconté non c'est pas un bruit de couloir ça c'est un déjà bon moi c'est une enquête que j'ai réalisée ça a été corroboré auparavant parce que c'est le scoop de Buzzfeed et c'est sorti récemment dans la BBC là ils retracent tout et même ils sont allés chercher d'anciens mercenaires américains qui expliquent d'avoir été engagés par les émirats arabes unis au Yémen pour supprimer des Yémenites qui dérangeaient la volonté des émirats de saisir des pans entiers du territoire et des pans stratégiques et d'ailleurs moi si j'ai été arrêté et expulsé de Socotra c'est par rapport à ça parce que moi je m'étais intéressé aussi à ce joug émirati et je sais que moi mon arrestation elle est due c'était une volonté des émirats mon arrestation à Socotra c'est triangulé ou c'est juste c'est pas triangulé c'est pendant mes interrogatoires avec la police à la fin la police yéménite les mecs ont fini par me dire c'est pas nous qui voulons t'arrêter c'est venu de plus haut depuis la coalition la coalition qui gère Socotra c'est les émirats là en ce moment ça tire sur des bateaux ça arrache des câbles internet ouais alors pourquoi tu m'as demandé pourquoi c'est vrai que j'ai discuté un peu qui sont les outils en fait les outils ils ont une volonté c'est d'avoir la reconnaissance après leur coup d'état de l'état outil du nord l'état yéménite outil du nord ils veulent être reconnus internationalement ils ont la reconnaissance de personnes pour l'instant eux ce qu'ils veulent c'est l'indépendance et ils veulent terminer finir mettre le coup de grâce au gouvernement après avoir chopé les territoires les plus peuplés du Yémen et notamment la capitale Sana et donc en tirant des missiles sur les bateaux qui sont liés à Israël soi-disant pour soutenir la cause Gazaoui chose que je ne doute pas puisque les outils dans leur dans leur propagande c'est toujours au soutien les palestiniens à mort Israël à mort les juifs etc. donc dans leur propagande ils tiennent la route c'est-à-dire qu'en visant des bateaux israéliens c'est c'est leur identité c'est leur ADN mais tout ça est stratégique parce que la cause palestinienne ils ont les chefs les cadres ils n'en ont rien à faire ce qu'ils veulent eux c'est tellement emmerder la communauté internationale déstabiliser l'économie mondiale pour obtenir de facto une reconnaissance des Etats-Unis de l'Arabie Saoudite son voisin et de toutes les puissances internationales pour forcer en fait la communauté internationale à se mettre à sa table avec l'Iran derrière quand même avec l'Iran derrière oui mais attention les outils ne sont pas inféodés à Téhéran moi je pense que Téhéran parfois passe des coups de fil chez les outils et ils ont du mal à les canaliser et les outils suivent leur propre agenda moi je ne vois pas les outils comme étant le Hezbollah libanais comme étant les milices irakiennes étant des personnes qui obéissent à peu près au Mola moi je suis persuadé que les outils sont relativement incontrôlables qui suivent l'agenda des Iraniens l'agenda stratégique puisque les deux sont liés mais qu'il n'y a pas de si vous voulez de rapport de subordination bon ça c'est éclusé on va passer à autre chose alors durant on se tutoie oui durant ton petit voyage là-bas de touriste raconte-moi un petit peu ce que tu as pu voir d'intéressant ouais tu veux parler de mon enquête sur Total de Total oui ou même d'autres t'es sûr que c'est Total d'ailleurs ? ah oui c'est Total t'es sûr et certain c'est pas un prestataire non je suis totalement sûr c'est Total 100% c'est pas une branche de Total c'est Total et puis Yémen 100% Total voilà Meya 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 raconte un peu déjà comment tu t'es intéressé à ce sujet là qu'est-ce que c'est que ce sujet là qu'est-ce que t'as pu voir sur place quelles sont les répercussions sur les populations quels ont été tes contacts avec Total quel retour alors nous on a essayé de les avoir au téléphone on a eu simplement un retour qu'on allait nous rappeler après l'heure du déjeuner ça doit faire depuis le 27 février qu'on attend un retour ça m'attend pas et juste avant qu'on rentre en direct on a essayé de les appeler et on a toujours pas de retour donc ça m'étonne pas je sais pas je suis peut-être radioactif mais non ils souhaitent pas en tout cas avoir un face-à-face avec moi c'est dommage parce que moi j'ai pas de hard feeling de mauvais sentiments contre eux j'ai rien contre Total moi j'ai fait mon travail de journaliste donc j'ai dénoncé des faits et donc t'as rendu compte j'ai rendu compte puisque les faits existaient et donc je les ai prouvés il y a des documents des sources des témoignages t'es-tu attaqué ou pas ? jamais 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 attaqué en diffamation d'ailleurs sur les réseaux sociaux jamais non plus ils m'ont jamais essayé de m'intimider j'ai jamais reçu de message désagréable de leur part ça a toujours été très professionnel j'étais en contact avec leur service communication j'avais mes questions très précises ils avaient leur réponse qui était imprécise mais ça c'est c'est leur fait donc il n'y a jamais eu de si vous voulez quand on quand on s'attaque à un tel mastodonte on peut penser qu'on va recevoir des pressions qu'il va y avoir des choses un peu bizarres mais jusque là non jusque là voilà alors comment moi je me suis intéressé à Total alors c'est vraiment un hasard depuis le départ depuis le départ donc t'étais à Paris c'est un hasard tu t'es levé le matin t'es dit tiens non j'étais pas à Paris alors je vais passer pour le reporter arrogant insupportable mais j'étais en fin de reportage à Bagdad et j'aime beaucoup le soir me lire des rapports en anglais du SANA Center for Strategy Studies c'est un fin-tank yéménite extrêmement brillant écrit par des américains des anglais des yéménites vraiment super et je tombe sur un vieux rapport qui date de plusieurs années assez long qui parle sans nommer d'entreprise mais dans des termes précis qu'il y a des pollutions causées par des entreprises pétrolières étrangères dans une partie du Yémen donc partie est ça s'appelle la Dramaut la Dramaut c'est le plus grand gouverneurat c'est là où il y a les plus grandes nappes phréatiques d'eau de la péninsule arabique donc les yéménites boivent moi quand j'étais au Yémen je buvais de l'eau en bouteille de la Dramaut donc tout le monde boit l'eau de la Dramaut et cette région-là est pauvre et elle est assez la plupart des gens sont soit des grands commerçants soit ce sont des petits agriculteurs d'ailleurs la famille Ben Laden vient de la Dramaut et donc je tombe sur ce rapport je le lis bon je me dis il y a peut-être un sujet j'ai affaire si un jour je vais au Yémen parce que j'étais encore jamais là au Yémen à l'époque si un jour je vais au Yémen je ferais bien ce sujet-là je ne cherche pas le scoop je ne me dis pas que ça va être une entreprise française comme Total je me dis si c'est Canadien de Nexen si c'est une autre compagnie étrangère ça fera un sujet parce qu'il y a des populations qui souffrent de cancer c'était écrit dans le rapport il y a des pollutions qui sont terribles et qui ont contaminé des eaux potables enfin voilà je me dis on va les voir sur place on va les voir sur place je pars au Yémen en 2021 plusieurs fois visa touristique ? non non toujours visa journaliste je ne m'y intéresse pas il y a d'autres sujets il y a la guerre je mets ce sujet dans un carton je me dis je n'ai pas le temps je le ferai plus tard et la dernière fois que j'y vais donc sur le territoire 2022 je me dis là ce sujet je le ferai et je vais le faire et on va essayer finance ? moi même tout ça c'est mon argent c'est mes économies c'est quand je partais en tant que pigiste j'investissais dans mes reportages avec mes fonds propres il n'y a personne qui me donnait de l'argent et je me débrouillais comme ça et donc j'y vais j'y vais et à ce moment là j'avais pour contact seulement le numéro d'un ingénieur en agronomie yéménite il se trouvait qu'il y avait son nom dans le rapport en anglais et j'ai trouvé son mail je lui avais écrit un mail il m'avait répondu trois ans auparavant avec son numéro de téléphone on échange un peu et il me dit écoute moi je ne suis pas au Yémen mais par contre je vais te filer le numéro de plusieurs avocats yéménites ils pourront te parler de l'affaire il n'y a pas total il n'y a rien qui remonte donc je vais sur place je prends un rendez-vous avec les avocats on se rencontre dans ma chambre d'hôtel on se pose sur les petits tapis les petits coussins il y a du 4 on mâche du 4 on parle un peu de tout et de rien et puis après on commence à évoquer le sujet et là paf il me parle de total il y a le mot total qui vient tout de suite dans la conversation mais ouais mais la plus grosse entreprise pétrolière qui a fait les plus graves pollutions c'est total et puis il me balance des vérités alors des choses en détail etc qui me trouvent mais je me non 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 au départ je trouve ça hallucinant au départ je me dis ça peut pas c'est trop gros ça peut pas être vrai c'est trop gros c'est c'est énorme je me fais manipuler ils en rajoutent je doute parce que moi je suis pas là pour seulement via des allégations sortir une enquête moi je veux des faits je veux des documents des trucs et ils me disent mais tu sais nous on a été les représentants enfin les avocats de victimes de pollution de total et on a apporté une plainte on a porté plainte enfin nos clients ont porté plainte contre total au tribunal de Seyoun la ville principale en 2015 je me dis putain je connaissais pas l'existence de cette plainte donc il va falloir me donner des documents pour me montrer un peu ce qui s'est passé et ils étaient très précis dans les chiffres et ce qu'ils me racontaient quel type de chiffres ? on en parlera après mais ce qu'ils me racontaient disait enfin était exactement ce que j'avais lu dans les rapports dans le rapport précédent vis-à-vis du type de pollution et donc en fait là je me disais il y a un rapport qui est très sérieux et ces avocats me disent la même chose je me dis il y a forcément quelque chose alors on discute pendant 2-3 heures il y a la boule de 4 qui me fait devenir totalement concentré déterminé et j'ai qu'une envie je leur dis il faut que j'aille dans les zones polluées il faut que j'aille voir de mes propres yeux avec la drogue c'est dangereux non mais ça m'a donné de la détermination et du courage et à ce moment là il est question d'aller voir ces régions-là sur le bloc 10 le bloc 10 c'était le nom du bloc opéré par Total la concession c'est une concession exactement concession et ce bloc 10 il se trouve à 70 km au sud de la ville et la Dramaut c'est quand même l'ancien fief d'Al-Qaïda au Yémen et même si Al-Qaïda à l'époque n'est plus si fort que quelques années auparavant il y a encore des cellules dormantes qui sont partout c'est pas moi qui le dit c'est mon guide qui n'est pas un fixeur qui est juste un type avec sa camionnette et qui me fait confiance et qui me véhicule il me dit il y a les hommes en noir là-bas et je parle aux avocats ils me disent effectivement pour toi ça va être un peu dangereux si tu vas là-bas je dis écoutez les gars moi si je ne peux pas aller là-bas il n'y a pas d'enquête je ne sors rien je ne fais rien il n'y a pas de témoignage je ne vois pas de mes propres yeux les pollutions je ne peux pas et ils me disent mais attends il y a peut-être un chef de tribu qui pourrait t'emmener t'accueillir et lui il est actif sur les pollutions il crée des crowdfunding tu vois des espèces de de financement participatif pour soigner des gens qui ont des cancers etc des agriculteurs qui ont perdu leur terre où il y a de temps en temps du pétrole qui ressort de leur puits donc ce mec-là il est actif et il est de confiance je lui dis de confiance bon je sais que ta mère ne va plus dormir là je lui dis de confiance mais il faut que je vérifie laisse-moi vérifier auprès de mon guide et mon guide il est un peu roublard il a des bons contacts donc il passe deux trois coups de fil alors le cher rasi le cher rasi non le cher rasi il n'est pas de confiance mon guide il me dit c'est du 50-50 là les avocats ils disent que le gars si tu le contactes et si tu prépares un truc il ne va pas te vendre moi j'ai d'autres échos qui me disent que ce type-là il n'est pas de confiance donc à ce moment-là je me dis je suis avec un photographe italien qui est avec moi et on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on fait bon le jeu on va aller la chandelle c'est pas le jeu c'est pas une question d'adrénaline mais c'est la révélation et c'est l'utilité publique de la révélation qui moi me fait dire qu'il faut qu'on le fasse donc on part quelques jours plus tard on prend un van on avait en fait deux miliciens deux policiers qui nous suivaient qui nous escortaient parce que c'était le cas en fait avant notre arrivée il y avait des humanitaires d'MSF qui avaient été enlevés kidnappés et qui sur la même route en fait et donc par des un faux checkpoint des faux militaires et c'était Al-Qaïda qui les avait enlevés et donc depuis dès lors dès qu'un étranger arrivait dans cette région-là on leur fournissait une escorte une escorte c'était deux flics qui étaient plus petits que moi je suis à 1m78 ils sont pas très très grands depuis l'invention de la poudre il n'y a plus d'homme fort ouais mais bon ça ne dissuade pas non plus et ils étaient dans un dans un petit van banalisé derrière nous je suis sûr qu'il y avait eu une une tentative de kidnapping d'Al-Qaïda ils n'auraient pas bougé mais je comprends moi je leur en veux pas bref on part avec la fine équipe on descend le sud de la drama route alors la drama route c'est des canyons des grands canyons c'est une série de canyons et les gens habitent dans les vallées et les routes sont dans les vallées et les cultures sont dans les vallées et donc on fait de la route et plus le chemin passe les paysages défilent il y a moins en moins de verdure il y a plus en plus de terres grises désertiques des arbres morts des espèces de palmiers avec le tronc complètement noir je t'arrête peut-être c'est parce que c'est en plein canyard qu'il fait 55 degrés qu'ils n'ont pas eu la pluie depuis 18 mois et que t'arrives au pire moment alors c'est pas ça parce que je suis arrivé à un moment des moussons l'août en août il fait très chaud mais il y a des terribles pluies qui viennent d'Inde et donc il pleut énormément et t'as vu la pluie qui vient d'Inde aussi quand c'est la pluie elle vient d'Inde elle est tellement forte qu'elle coupe les routes parce que t'as des t'as des crues qui sont énormes et d'ailleurs il avait plu le soir même on était arrivé donc on était pas sûr de pouvoir aller dans ces zones parce qu'il y avait des ouais des rivières qui passaient sur les routes et on pouvait pas passer donc il y avait cette difficulté en plus donc finalement on a pu passer mais on a vu des ruisseaux où on passe la voiture et t'as la moitié de la voiture qui est sous l'eau enfin c'est voilà donc c'est une région où il pleut et donc c'est pas la cause si tu veux de cette terre morte et de cette végétation morte c'était pas dû à la sécheresse c'était dû à autre chose bon nous on comprenait un peu pourquoi mais au fur et à mesure qu'on est arrivé dans le Wadissa là cette réalité ça nous est apparu mais de manière flagrante c'est à dire vous avez fait des échantillonnages de sol vous avez regardé vous avez foré vous avez fait analyser et ensuite vous avez compris que pourquoi ? le premier rendez-vous qu'on fait c'est au centre médical du petit district et à ce moment-là on rencontre le chef du district qui nous raconte que les taux de cancer ont explosé alors il y a Total qui vient de me répondre oui désolé appelons-nous demain ouais mon pote c'est trop tard pardon désolé bon c'est plus tard que jamais donc je discute avec le chef du district le chef médical de la petite petit centre de soins il me dit que le taux de cancer a explosé qu'ils ont depuis 20 ans alors Total est arrivé dans la région en 96 et est reparti en 2015 il y avait qui avant eux ? il n'y avait personne donc il y avait qui après eux ? Petro Messila qui est l'entreprise nationale qui a repris les installations de Total et donc on discute et il me dit qu'il y a un taux de cancer et de maladies orphelines qu'ils ne connaissaient pas qui a explosé depuis 20 ans que ça c'est quelque chose qu'ils constatent et que quand on est malade d'un cancer au Yémen on a toutes les chances d'être condamné à mort et lui il a des stats il a une étude sur du long terme il travaille avec un dispensaire il y a des mecs qui ont fait une étude alors ou c'est juste bon bah il a vu des gamins avec un petit peu et puis alors il y a pendant l'entretien il y a une femme qui arrive tout en noir gants noirs etc et il se trouve que cette femme a fait du bénévolat depuis 15 ans et qu'elle va chez chaque famille où il y a un malade d'un cancer et souvent les malades des cancers au Yémen sont en phase terminale parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de matériel pour détecter il n'y a pas de matériel pour faire du de la prévention donc quand on est malade d'un cancer c'est souvent on est détecté enfin on est détecté en phase terminale donc si vous voulez aujourd'hui les statistiques depuis 96 à 2015 avec une prise de conscience des pollutions potentielles des entreprises pétrolières aux alentours on n'a pas de stade très fiable et on n'a pas de recul mais par contre on a des gens qui nous disent que dans chaque village dans chaque famille il y a quelqu'un qui est malade d'un cancer ou qui est mort d'un cancer il y a d'autres entreprises que des entreprises est-ce qu'il y a des fermiers avec des pesticides ou des choses comme ça cette femme elle me donne une liste grande grande liste de gens avec leur numéro de téléphone leur nom leur prénom avec mort vivant phase terminale mort vivant et elle me lance elle me donne une liste juste pour l'Ouadissa qui est un petit district de la région et avoir des tels taux de cancer dans un village comme ça c'est pas normal c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière mais c'est pas c'est pas sur cette sur ce témoignage là que je me dis ça y est j'ai prouvé quelque chose surtout pas surtout pas je me dis bon il y a quelque chose je fais rencontre quelques familles dont les proches les enfants sont nés soit avec des malformations soit des cancers je me dis là autour de moi je suis comme dans la colline à des yeux je sais pas si vous avez vu le film d'horreur les enfants naissent avec des malformations terribles les cancers des visages des gosses parce que c'est cancer du tumeur du cerveau lymphome au sang etc je me dis là je suis pas dans une région normale enfin alors effectivement il y a une agriculture dans le dans ce dans ce dans ce district enfin dans la drama et partout au Yémen d'ailleurs où on utilise des pesticides qu'on n'utilise plus en Europe depuis très longtemps mais c'est ça donne ça ne donne pas cette récurrence de cancer de maladies orphelines à ce point là en tout cas on peut pas l'expliquer comme ça on peut pas se satisfaire de cette explication là surtout que c'est une petite agriculture c'est pas une agriculture intensive c'est pas des immenses hectares tu comprends tu comprends pourquoi je te pose la question ah non mais tout à fait pourquoi pourquoi je te pose la question moi c'est c'est une question déontologique on peut pas non plus lier les cas de cancer forcément à une pollution d'une entreprise pétrolière on en a pas la preuve formelle de toute façon déterminer qu'un cancer est lié à telle ou telle substance ou pesticide dont le corps a été exposé c'est impossible ça on peut pas le prouver scientifiquement c'est pas possible mais par contre on peut faire des suppositions surtout quand ça reste une supposition oui ça c'est à ce moment là quand j'ai cette supposition à ce moment là mais après je vais avoir une série de documents et de sources et de témoignages qui vont me prouver que c'est plus que des suppositions donc après avoir eu tous ces témoignages également d'agriculteurs qui me disent que leurs terres sont mortes parce qu'après avoir retiré du puits et que ce puits il y avait une espèce de substance noire qui remontait que rien ne poussait plus depuis 20 ans ou que les récoltes étaient très mauvaises en tout cas pas comme avant il y a un faisceau d'éléments qui fait qu'il y a quelque chose qui va pas et les gens sont dans la vallée et au dessus là dans les canyons c'est total enfin c'était total jusqu'en 2015 donc forcément il faut creuser il faut creuser donc après avoir fait cette série d'interviews sur plusieurs jours où je peux passer que 20 minutes par famille par petit bout de territoire parce que je dois bouger parce que c'est une règle sécuritaire pour pas qu'il y ait de kidnapping qui s'organise si jamais je suis repéré ben je décide de rentrer en ville et de me poser et de réfléchir et à ce moment là je demande aux avocats ben donnez moi tous les documents là parce que vous m'avez dit que vous aviez des documents des choses ben montrez moi et alors là j'ai pas de j'ai pas de documents qui arrivent et bon je pars dans une autre région au Yémen je fais autre chose et je rentre en France et puis je relance les avocats souvent j'ai pas de réponse puis au final un jour j'ai une réponse de l'avocat qui me dit ouais mon téléphone je l'avais filé à mon fils pour ces jeux et puis par miracle je suis tombé sur ton message et ouais t'inquiète je vais t'envoyer les documents et il a fini par me les envoyer un jour une salve de documents des documents de Total des documents alors des documents de Total obtenus par les victimes qui avaient déposé plainte en 2015 pourquoi comment ils ont obtenu ces documents là en fait en 2008 il y a eu donc là je vais rentrer dans les pollutions émises enfin causées par Total je dirais il y a deux volets alors moi je vais te demander analyse de sol analyse de flotte date quel type d'organisme comment ça a été fait est-ce qu'il y a eu un, deux, trois échantillons sur combien de laboratoires différents je vais y venir alors première chose dans le rapport que j'avais lu ce rapport établissait sans preuve mais ce rapport établissait que Total pour traiter ces eaux de production utilisait des bassins en fait qu'est-ce que c'est l'eau de production déjà quand dans n'importe quelle plateforme pétrolière quand on fait remonter du pétrole du sol et bien ce pétrole contient de l'eau de l'eau qui est extrêmement salée qui est faiblement radioactive et qui contient tout un tas de métaux lourds puisqu'elle est associée au pétrole les entreprises entreprises pétrolières pour séparer l'eau du pétrole pour que le pétrole soit exploitable et bien ils mettent dans cette espèce de mélange un cocktail chimique qui s'appelle Bétex et qui est hautement cancérigène c'est breveté ça vient d'où ? ça c'est dans tous les rapports n'importe quel ingénieur pétrolier pourra vous le dire c'est la base le Bétex donc ce cocktail chimique je l'ai dit il est hautement cancérigène donc quand on sépare l'eau du pétrole comment on le sait ? comme on le sait il y a eu des études qui ont été réalisées plusieurs scientifiques qui ont été réalisées duquel scientifique ? moi j'avais interviewé un scientifique qui était un ingénieur pétrolier en France et en Australie d'université et qui sont reconnus là j'invente rien là-dessus donc une fois que l'eau est séparée du pétrole elle contient le Bétex des quantités faibles radioactives des métaux lourds donc cette eau-là elle est très dangereuse elle est cancérigène elle est radioactive métaux lourds on ne peut pas c'est interdit par les standards internationaux de la jeter ou de la stocker quelque part il faut la traiter il faut une usine pour nettoyer cette eau et cette usine c'est dans tous les standards de construction internationaux de plateformes pétrolières enfin pas de plateformes de champs pétroliers il faut une usine pour traiter de cette eau-là parce que cette eau est extrêmement dangereuse pour l'environnement et pour l'humain qu'est-ce qu'a fait Total ? ça coûtait trop cher de construire cette usine pourquoi ça coûtait trop cher ? parce que en fait la spécificité du pétrole de la Dramaut c'est qu'il contient quand on le fait remonter beaucoup d'eau et plus les années passent moins il y a de pétrole dans les souterrains et plus en fait on fait remonter de l'eau et donc parfois il remontait jusqu'à par jour plusieurs centaines de milliers de barils d'eau de production de cette eau toxique donc cette eau-là il fallait la traiter et comment vous savez que c'était trop cher ? alors ça c'est une question que j'ai posée en fait j'ai retrouvé des politiques yéménites qui se doutaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les installations de pétrolières donc un ancien député notamment qui se rend sur place et avec une délégation d'autres hommes politiques des ingénieurs pétroliers yéménites il visite les installations il voit les installations de Total et je vais y revenir sur ces installations de comment ils traitaient l'eau et il pose la question à Nousseibi qui est à l'époque le chef le responsable de Total Moyen-Orient et ils le confrontent et lui disent vos méthodes là pour traiter cette eau de production c'est criminel c'est très dangereux il y a des traces de ça ? de ces échanges-là non, c'est des échanges qui ont été corroborés que j'ai retracés plusieurs fois enfin avec plusieurs personnes qui étaient là ce jour-là en tout cas lors de cette confrontation avec Nousseibi des yéménites et à ce moment-là donc la réponse ça a été ça coûte trop cher nous on a vu avec votre ministère du pétrole on était d'accord si vous n'êtes pas content allez voir avec eux donc ça coûte trop cher de créer une usine de traitement de ces eaux de production alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? cette eau ils ne l'ont pas balancée au sol non ils n'ont pas fait ça comme ça ils ont creusé des centaines de bassins comme on creuserait un bassin dans son jardin pour mettre des nénuphars et on mettrait quoi ? une bâche plastique pour ne pas que l'eau s'infiltre dans le sol quelle superficie des bassins ? parce que si c'est 100 bassins de nénuphars ah non 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 c'est des très grands bassins alors je ne saurais pas dire combien de mètres ça se voit sur Google Maps ça se voit sur Google Maps et c'est comme ça que j'ai vu d'ailleurs sur Google Maps je suis allé j'ai retrouvé l'adresse GPS des installations de Total tac j'ai regardé et les bassins on les voit du satellite et ils sont noirs puisqu'il y a les bâches noires et j'ai fait analyser toutes ces captures d'écran de Google Earth à un ingénieur pétrolier français non mais l'ingénieur pétrolier français il n'est pas spécialiste il travaille à l'institut français du pétrole d'accord mais il n'est pas spécialiste en traitement d'images satellites alors non 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 mais attendez une installation pétrolière vue d'images satellites c'est pas très compliqué d'analyser ce que c'est les bassins de rétention d'eau alors vous savez ce qu'il me dit quand je lui montre ces images capturées par Google Earth je lui dis pas que c'est Total je lui dis je lui dis voilà c'est une entreprise pétrolière qui gère son eau de production comme ça qui la traite comme ça quelle année ça ? ça c'est de 96 à 2015 à 2015 donc en 2015 vous lui montrez les captures voilà c'est ça et donc je lui montre ça en fait c'est pas en 2015 que j'ai fait les captures c'était en 2023 pendant mon enquête sauf que tous les enquêtes tous les bassins sont encore là Total n'est plus en gestion Total n'est plus en gestion depuis un moment mais tous ces bassins sont encore là il n'y a rien qui a été retiré et ces bassins il y en a des centaines et donc je lui montre ces bassins enfin ces installations il me dit ah ouais mais ça c'est des bassins de rétention d'eau de production cette technique pour se débarrasser de l'eau de production l'eau toxique là votre entreprise ça serait pas une entreprise pétrolière de voyous qu'on peut retrouver dans le delta du Niger ah je dis ah non c'est Total il me dit non je peux pas vous croire Total ils peuvent pas faire ça ils peuvent pas gérer ces taux de production comme ça la première chose que j'entends quand vous dites c'est Total qui gère ça moi je peux pas vous croire alors donc si vous voulez pas me croire j'ai chopé un document de Total qui date de 2008 qui établit que c'est un document écrit par trois ingénieurs français de Total authentifié authentifié et qui écrivent un rapport en disant on a une technique un tout petit peu plus écologique pour gérer cette eau de production parce que et ils disent dans le rapport parce que cette technique de bassin avec des bâches en plastique c'est interdit et d'un point de vue environnemental c'est dangereux et c'est ce qui est écrit dans le rapport et on voit les photos des bassins de Total et on voit leur solution proposée par les ingénieurs de remplacer la bâche en plastique qui se crève avec les UV avec l'usure etc donc qui crée des infiltrations par un revêtement plus solide et bleu alors pas bleu ah mince non pas bleu mais un revêtement plus solide et donc j'ai ce document là aussi qui atteste ça et d'ailleurs quand j'ai posé la question à Total parce que je me suis rapproché à qui vous avez posé cette question au service communication il n'y a pas de nom en particulier c'est le service communication qui gère d'ailleurs eux ils ne connaissent rien de cette histoire ils envoient ça à des techniciens qui étaient sur place peut-être auparavant et c'est eux qui m'ont envoyé les réponses Total ne nie pas Total ne nie pas avoir construit ces bassins de rétention et pourquoi les bassins de rétention c'est dangereux parce qu'on n'en a pas parlé donc ces millions de litres d'eau de baril d'eau de production qui sont sorties toutes les semaines en accord avec le ministère de l'environnement yéménite du pétrole yéménite de l'époque du pétrole yéménite qui n'est pas voilà qui était bon on ne peut pas dire ne conteste pas la souveraineté d'un ministère je ne dis rien mais en tout cas ce ministère-là n'était pas très inquiet de la santé de ses concitoyens en tout cas à l'époque donc pourquoi c'est dangereux ces bassins pourquoi et j'ai posé la question à plusieurs ingénieurs pétroliers parce que moi je ne suis pas un expert je me suis formé avant ça avec eux on déverse cette eau-là cette eau-là on parie sur quoi ? sur le fait qu'elle s'évapore donc tous les produits chimiques Bétex se retrouvent dans l'atmosphère sont soufflés par le vent dans la vallée les gens respirent ça deuxièmement on l'a dit les bâches en plastique avec les rayons du soleil finissent par se craqueler donc il y a des infiltrations partout de ces milliers de bassins ensuite cette eau-là au fur et à mesure elle sèche elle s'évapore mais elle a toujours une couche huileuse de pétrole avec des particules qui forment petit à petit des bouts et ces bouts concentrés deviennent hautement radioactifs parce qu'un tout petit peu de radioactivité dans l'eau ce n'est pas très grave bien que ça reste quand même dangereux mais au fur et à mesure qu'on met de l'eau et qu'il y a ces bouts et ces particules qui sont radioactives qui s'accumulent ça devient une espèce de goudron qui est extrêmement radioactif et en fait moi j'ai chopé alors ça c'est plus tard via mes contacts des rapports gouvernementaux yéménites écrits de la main du gouverneur qui sont allés faire des enquêtes sur place parce que plusieurs fois il y avait des plaintes à l'époque des gens de la vallée qui disaient que après des fortes pluies il y avait des traces noires dans leur champ etc ils sont allés confronter Total c'est ce qui est écrit dans le rapport ils vont voir Total et leur disent voilà là il y a eu sur 20 kilomètres 20 kilomètres des traînées noires vous pouvez nous expliquer et Total dans le rapport à vous que ils ont construit ces bassins de rétention d'eau toxique dans le sillage de l'évacuation de l'eau des pluies en haut des canyons sans s'en rendre compte et que parfois l'eau des pluies emportait les bassins et ces eaux toxiques sur des centaines de kilomètres donc si vous voulez cette pollution elle a existé de 1996 à 2015 à travers notamment parce qu'il n'y a pas eu que ça mais ces bassins et ensuite elle existe toujours parce que ces bassins sont toujours là et moi je les vois depuis Google Earth ces bassins il y a toujours cette boue radioactive qui est sèche qui est balayée par le vent par les pluies et encore aujourd'hui ces pollutions persistent Est-ce que vous avez demandé à Total comment ils faisaient pour évacuer les bouts de rétention est-ce qu'ils ont saisi le problème est-ce qu'ils ont essayé de nettoyer est-ce qu'ils ont essayé de parler aux nouveaux propriétaires que bon il n'y avait que même des déchets industriels potentiels qu'est-ce qu'ils vous ont dit chez Total ? Alors Total quand je leur demandais quelles étaient vos techniques de traitement sur cette zone-là sur cette zone-là des eaux de production ils n'ont pas répondu ils n'ont pas nié le fait qu'ils utilisaient des bassins de rétention mais ils n'ont pas répondu ils n'ont pas répondu à comment ils géraient cette eau de production alors je leur ai demandé vous aviez des usines pour recycler cette eau-là pour la traiter non ils n'ont pas répondu les bassins ils n'ont pas répondu ils avaient peut-être autre chose à faire non 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 moi ils m'ont répondu à plusieurs questions mais sur ça ils éludent totalement les bassins ils savent pertinemment que c'est une méthode qui est interdite qui est crapuleuse qui est dangereuse c'est interdit mais le Yémen c'est le Yémen on va te dire oui sauf que moi je poserais la question si vous avez si vous demain vous créez un champ pétrolier pour exploiter du pétrole en Norvège en France dans un pays européen au pays occidental est-ce que vous prendriez ce genre de mesures non parce qu'il y a des standards environnementaux qui sont là pour surveiller mais aussi ils savent qu'ils se feraient reprendre par la patrouille là ils pariaient sur le fait que bon le gouvernement yéménite on les a dans notre poche parce que non ça c'est une c'est une supputation non attendez attendez le gouvernement yéménite on l'a dans notre poche parce que on exploite leur pétrole redresse ton micro avant de me dire des bêtises voilà le gouvernement yéménite on l'a dans notre poche parce que on exploite le pétrole et qu'on a des accords financiers très juteux il y a des traces de ça quand Total exploite le pétrole yéménite il y a une partie qui va dans les caisses de l'état yéménite ça c'est c'est une concession c'est voilà c'est normal donc et puis surtout il parait sur le fait que c'est une zone extrêmement isolée et aucun journaliste n'irait là-bas c'est une interprétation de votre part alors non ça c'est pas une interprétation de votre part c'est de ma part c'est un témoignage que j'ai eu d'un ingénieur pétrolier français qui était sur place donc je 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 continue vous comprenez pourquoi je me fais l'avocat du diable évidemment évidemment c'est normal et moi j'ai beaucoup douté pendant tout le long de mon enquête qui a duré plusieurs mois et jusqu'au dernier moment j'ai douté de chacune de mes informations donc c'est normal de poser ce genre de questions donc j'ai réussi à trouver et en Hone qui me parlait en Hone pas en anonymat en Hone des des ingénieurs français qui travaillaient sur ce bloc là de Total qui ont travaillé pendant plusieurs années ça c'est sorti ça ? c'est sorti oui qui m'ont témoigné qui m'ont dit exactement alors ils m'ont confirmé les bassins et ils m'ont dit quelque chose de plus grave et de enfin je trouve très préoccupant donc c'est cet ingénieur là qui est expert en en risque environnemental et en catastrophe qui n'est pas en procès avec Total qui n'est pas en procès avec Total qui est un ancien qui ne veut pas régler ses comptes non non pas du tout qui est un ancien de Total mais qui m'a raconté de manière très crue et pourquoi ? ça je ne connais pas ses motivations mais je ne semblait pas qu'il ait une dent contre son ancien employeur mais lui me raconte que à un moment donné les bassins ça suffisait plus c'est à dire qu'il fallait tellement creuser il y avait tellement d'eau de milliers de barils qui sortaient par jour que ce qu'ils en faisaient c'est qu'ils prenaient d'anciens puits pétroliers donc très 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 profonds qui étaient inactifs et ils foutaient la flotte dedans donc les anciens puits pétroliers servaient de stockage pour l'eau de production et ça se fait ça ? alors ça c'est une pratique totalement illégale et extrêmement dangereuse pourquoi ? parce qu'un puits pétrolier il faut vérifier son étanchéité entre tous les 5 et 10 ans il y a une seule compagnie qui fait ça une compagnie française j'ai oublié son nom qui fait ça et qui est expert de ça et ça coûte beaucoup d'argent et qui vérifie l'étanchéité des puits mais si vous ne le faites pas et bien vous risquez vous risquez à des fuites et parfois il y a des puits pétroliers dans cette région-là de la Dramaut qui descendaient soit à côté soit en dessous des nappes phréatiques donc comment vous voulez que l'eau qui est bu qui est puisée dans les puits et qui est bu au Yémen n'est pas polluée comment vous voulez éviter ça et quand je lui pose la question je lui dis à cet ingénieur mais vous vous rendez compte que là vous risquez enfin aujourd'hui on est en 2024 vos dernières vos dernières actions c'était en 2015 ça fait 9 ans que ces puits pétroliers ne sont plus contrôlés en tout cas leur étanchéité vous savez pertinemment que cette eau va fuir ah ouais mais c'était comme ça et il disait c'est mot pour mot il me dit on foutait la merde dans ces puits pétroliers et on rebouchait c'est 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 quand quelqu'un vous dit ça en on mais un seul deux 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 un deuxième ça fait que deux oui ça fait que deux sauf que quand il y a d'autres ingénieurs yéménites pétroliers qui me confirment la même chose ça fait plus que deux ils confirment en on en on aussi sous en on aussi ils me racontent exactement la même chose donc et plus des députés des politiques yéménites qui sont allés plusieurs fois se plaindre auprès du ministère du pétrole et qui sont allés constater sur place les installations qui me racontent la même chose ça fait quand même un faisceau de présomption ça fait un faisceau de présomption et là je vais tiser quelque chose dans Marianne on va sortir le coup de grâce pas le coup de grâce la cerise sur le gâteau le coup de grâce des preuves si vous voulez si je puis dire le coup de grâce des preuves pas pour acheter Total du tout il n'y a pas de mauvais sentiment vers Total mais le coup de grâce niveau journalistique fin mars ou début avril on ne sait pas encore j'avais eu vent de la part du numéro 2 du gouvernement yéménite Sultan Al Arada qui est au conseil présidentiel j'étais allé le voir et j'avais eu accès à lui et je lui avais dit écoute pour une manière très honnête juste avant de te rencontrer j'ai fait une enquête sur j'ai commencé une enquête sur la pollution des entreprises pétrolières au Yémen voilà et notamment Total qu'est-ce que toi tu en sais parce que tu as été gouverneur pendant très longtemps d'une région pétrolière qui est différente de la drama out mais est-ce que tu en sais quelque chose et lui il me dit ah mais oui avant la guerre en 2014 on avait commandé un rapport un rapport gouvernemental qui faisait plus d'une centaine de pages et ce rapport établissait que Total comme d'autres entreprises pétrolières avait grandement manqué à leurs obligations et avait causé des pollutions criminelles et via ce rapport il était question qu'on les attaque en justice puis la guerre est arrivée ce rapport a été mis dans un carton il a été enterré – Toi tu as vu le rapport en main ? – Vous verrez bah évidemment et ce que je tease là ça sera dans – C'est béton carré cubique – Oui oui ce rapport j'ai fini par l'avoir – Est-ce que tu veux qu'on appelle Total tout de suite ? – Non – On leur propose une interview tout de suite – Je n'ai pas alors je dois les approcher pour parler de ce rapport là et pour parler d'autres choses encore que j'ai pu obtenir mais ça donc ça sortira dans Marianne bientôt je n'ai pas terminé sur les pollutions parce que là il y a les bassins il y a les etc mais il y a aussi un pipeline il y a eu la fuite d'un pipeline qui a explosé en 2008 donc un pipeline qui n'était pas enterré pourquoi il n'était pas enterré ? pour des questions de coût enfin on peut le supposer – Parce qu'il y a des mouvements de terrain c'est ça ? – Donc le pipeline n'était pas enterré s'il avait été enterré il aurait été prémuni d'un sabotage ou d'un problème technique ou d'une explosion avec la chaleur etc toujours est-il – Les pipelines sous l'océan ça les… il y a quand même des accidents – Toujours est-il qu'il n'a pas été enterré et que ce pipeline il a explosé personne n'arrive à me dire pourquoi alors certains me disent dans la vallée que c'était Al-Qaïda ou une tribu qui n'était pas contente voilà pour faire chier Total – Pour ennuyer – Pour ennuyer Total pardon Total ne me dit pas que c'est Al-Qaïda Total me dit il y a eu un problème et ils ne disent pas concrètement quel était ce problème et qu'est-ce qui a causé cette explosion du pipeline toujours est-il que ce pipeline n'avait pas de capteur de fuite donc normalement il y a des capteurs de fuite tous les je ne sais pas centaines de mètres il y a un capteur qui dès qu'il y a une baisse de la pression envoie l'information et donc là il ferme les valves donc ils ont des valves tous les centaines de mètres et ils ferment les valves et là il n'y a plus de pétrole qui sort donc ils endiguent de la fuite il n'y avait pas ça il n'y avait pas cette technologie-là je ne sais pas si à l'époque ça n'existait pas je pense qu'en 2008 ça existait mais encore une fois certainement et ça c'est une supposition de ma part mais pour une question de coût il n'y avait pas ce pipeline a fui toute la nuit et il a fui donc pendant plusieurs heures – Une petite fuite une grosse fuite – Alors un pipeline de cette taille – Le trou il était gros – Le trou était gros et j'ai la photo du trou j'ai la photo du pipeline qui a explosé j'ai la photo aussi de comment ce pétrole s'est éparpillé – Il était liquide liquide – Il était liquide liquide donc en fait comme on l'a dit vous savez qu'on est au-dessus des vallées on est en haut des canyons le pipeline est en haut du canyon il a fui toute la nuit il a fui dans la vallée toute la nuit et surtout il a fui dans les interstices de montagne très très compliqués à aller chercher à aller nettoyer donc dans plein de petits trous de la montagne il y a des milliers de barils qui ont fui et je dis milliers pas centaines pas dizaines parce que j'ai demandé pareil un ingénieur pétrolier qui était chargé à l'époque d'endiguer ce problème là qui me dit qu'il était en France qu'il enterrait son beau-père qu'on l'a appelé en pleine nuit qu'on lui a dit voilà il faut que tu viennes parce qu'il y a eu une fuite donc lui il est dépêché sur place il constate et lui il me dit que oui il y a des milliers de barils de pétrole qui ont fui ce soir là et ces milliers de barils de pétrole ils ont fui sur une parcelle agricole et surtout ils se sont comme je l'ai dit éparpillés dans ces petits trous de montagne voilà infiltrés voilà moi j'ai les photos parce qu'il y a un ancien ingénieur français qui m'a qui a gardé ces photos qui me les a envoyées donc on voit que c'est pas une petite fuite c'est une fuite assez importante et alors là c'est dingue mais les deux ingénieurs qui étaient chargés du nettoyage et de gérer cette crise me racontent toujours en haune avec leur nom et leur prénom qu'ils ont fait ça par dessus la jambe c'est à dire que en haune oui c'est une faute en haune quelqu'un me dit l'ingénieur me dit en question c'était une région on considérait que c'était une région qui n'était pas peuplée du tout il n'y avait personne on a filé un peu d'argent aux populations du bas sans protection pour polir les cailloux parce que Total avait peur que il me dit ça Total avait peur que des journalistes tombent sur ce truc mais on n'a pas fait on n'a pas fait des pollutions des sols comme ça le mériterait et en fait quand il y a une fuite pétrolière je prends l'exemple dans mon enquête sortie dans l'Obs j'ai oublié un peu le nom de la région mais il y a eu une fuite pétrolière en France pendant des mois et des mois et des mois ils ont traité les sols ils ont récupéré des tonnes et des tonnes de sols qu'ils ont soit mis dans des conteneurs de produits toxiques dangereux soit qu'ils ont traité etc il y a eu un suivi mais sur des mois et ils considèrent encore aujourd'hui après la fuite en France que cette zone là n'est plus habitable vous imaginez au Yémen ce qu'ils ont fait seulement c'était polir les cailloux aller avec des pompes des tuyaux pomper dans les petites mars le pétrole ils ne sont pas allés dans les interstices des montagnes ils ont pris des bulldozers ils ont fait des tas de sable pour éviter que quand il pleut l'eau avec le pétrole qui ressortirait des interstices s'éparpille trop loin mais vous voyez c'est juste des tas de sable avec des coussins absorbants mais c'est un pansement sur un cancer c'est rien du tout ils ont essayé ça a duré un mois et demi ils ont essayé ils l'ont fait pour la forme mais ce ne sont pas des dépollutions dignes d'une marée noire ce ne sont pas les mêmes règles je vais vous dire oui mais les mêmes règles ce qui fait que encore aujourd'hui moi j'ai des rapports un rapport qui date de 2017 plus les témoignages qui me racontent vidéos à l'appui qu'il y a encore du pétrole qui fuit qui sort de ces montagnes après des moussons alors est-ce que ce pétrole ce pétrole a été analysé on sait d'où il vient il a une carte d'identité qui a fait les analyses est-ce qu'il y a eu des analyses de flottes de soldes par qui quand comment j'ai un rapport gouvernemental yéménite yéménite qui date de 2008 donc c'est un rapport qui date d'avant l'explosion du pipeline et qui se fie qui analyse des sols qui ont été tachés de noir après la fuite d'un bassin qui a été emporté par la pluie quelques jours auparavant et donc ce sont des fonctionnaires missionnés par le gouverneur qui vont sur place et qui font des échantillons des prélèvements de sol et d'eau et ce rapport fait avec les règles de l'art alors fait avec les règles de l'art puisqu'ils ont été transmis à l'université scientifique de la Dramaut et donc moi j'ai les résultats de ce rapport le problème étant que au Yémen on n'a pas les moyens nécessaires pour pousser les investigations sur des pollutions aussi importantes et donc les standards qui ont été analysés sont des standards sur le mercure sur le plomb mais ce ne sont pas des standards qui vont très très loin dans l'analyse pour prouver que les sols sont cancérigènes que l'eau peut être cancérigène alors il y a des taux qui sont beaucoup plus importants et qui vont au-delà parce que moi j'ai fait analyser le rapport par un expert en pollution du CNRS parce que moi je n'y connais rien donc j'ai fait analyser ce rapport et c'est lui qui me dit que les taux en plomb en mercure sont beaucoup plus importants que ce qu'établit les normes mondiales l'OMS donc là déjà là-dessus on a une preuve que c'est une pollution qui peut potentiellement provoquer des cancers parce qu'il y a ces normes enfin il y a ces concentrations anormales dans l'eau et dans la terre si l'université scientifique de Hadramaut avait eu les moyens d'aller plus loin je pense que les résultats auraient été également accablants sauf qu'elle n'en avait pas les moyens et plusieurs si vous voulez concitoyens enfin citoyens yéménites m'ont dit qu'ils ont essayé de faire ces analyses également plus tard dans de l'eau dans des sols pareils qui étaient pollués en envoyant ces analyses à Sana qui était la seule ville où il y avait un laboratoire qui pouvait pousser ces analyses sauf que ces analyses les résultats n'arrivaient jamais pourquoi ? parce qu'on savait très bien que le gouvernement yéménite d'Ali Abdallah Saleh à l'époque couvrait le total puisqu'il y avait ce partenariat économique entre le pouvoir donc c'est qu'on savait très bien c'est une supputation c'est une supputation mais qui n'est pas qui n'est pas totalement naïve cette supputation pourquoi si vous voulez le mystère du pétrole yéménite a laissé faire total par rapport à ces installations en sachant très bien ils n'étaient pas au courant ils n'étaient pas au courant ? vous pensez que c'était pas au courant ? quand on les appelle ils n'étaient pas au courant c'était pas au courant bon c'était pas au courant maintenant est-ce que tout est beau tout est propre ? si j'appelle des copains yéménites je leur dis tu vas à tel point tu me ramènes tel type de sol tel type de terre rien n'a changé rien n'a changé rien n'a changé rien et Petro Messilla qui a repris les installations de Total puisque Total s'est enfui s'est enfui et parti est parti parce qu'il y avait la guerre parce qu'il y avait des actions d'Al-Qaïda de plus en plus dans la région que le gouvernement yéménite avait changé et que 2015 il fallait quitter et ils ont quitté ils ont cédé leurs installations en payant une somme très importante à Petro Messilla l'entreprise pétrolière nationale et ils ont donné plusieurs millions d'euros pour les nettoyer moi j'ai le contrat j'ai le contrat de cette sécession de cessation pardon d'activité et puis le fait de transmettre leurs installations sans nettoyer donc ils ont donné une grande somme d'argent à Petro Messilla et Petro Messilla de ce que je sais d'ingénieurs yéménites qui sont encore sur place rien n'a été nettoyé donc les pollutions sont encore présentes et affectent encore la population environnante la population environnante elle en dit quoi elle est désœuvrée elle attend justice elle attend que la fin de la guerre arrive elle attend des meilleurs jours ou elle est complètement désignée la population environnante elle est désœuvrée elle ne sait pas forcément que c'est à cause des entreprises pétrolières ou alors en tout cas pas dans les détails et toutes les entreprises toutes les marques de pétrole qui sont dans le camp font la même chose avec les bassins oui tous toutes à peu près enfin moi j'ai pas la preuve que toutes mais je sais que Canadien Nexen qui était le bloc voisin numéro 14 faisait la même chose avec l'eau de production et là eux c'était carrément ils prenaient des robinets pour arroser la pelouse et ils faisaient comme ça avec l'eau de production pour l'éliminer alors c'est peut-être c'est carrément dans le sol c'est peut-être pas total c'est peut-être sous d'un côté non mais non c'était les installations totales sur lesquelles j'ai investigué moi alors les populations environnantes ne sont pas au courant souvent sont désœuvrées elles ne parlent pas anglais donc elles n'ont pas accès toujours à l'information elles sont parfois illettrées ce sont des populations qui sont très fragiles économiquement quand on a un cancer s'il n'y a pas de cagnotes on meurt voilà et alors autre chose encore sur total c'est que moi mon investigation je la sors en avril dans l'Obs je la fais traduire avril de cette année avril d'année dernière je la fais traduire en arabe par un traducteur certifié de l'Hinalco pas de l'Hinalco mais un yéménite qui parle bien français je la fais traduire en arabe je la publie sur mon blog en accès libre parce que je considère que c'est une information qui doit directement aller au peuple yéménite et pas forcément en premier lieu au français et là ton site internet tombe ? non mon site internet ne tombe pas mais il y a beaucoup de trafic alors que personne ne connaît mon blog il y a beaucoup de trafic et il y a beaucoup de lectures et je suis interviewé par des chaînes yéménites qui m'appellent j'ai des contacts des diplomates yéménites qui m'appellent des politiciens plein de potes qui ne connaissent potes yéménites qui ne connaissent rien de mon travail sur Total me disent putain c'est ton papier il m'envoie ça sur Whatsapp c'est le tien etc c'est dingue ce que tu racontes on savait que tu travaillais pour la DGSE il m'appelle voilà et je reçois un mail un jour et c'était les 5 paysans yéménites qui avaient porté plainte en 2015 et qui avaient mystérieusement retiré leur plainte parce que leur avocat m'avait dit nous on a représenté ces gens là on est allé jusqu'à un certain point il y avait la plainte qui a été reçue par le juge mais mystérieusement ces types se sont retirés et la plainte n'est pas allée jusqu'au bout c'est Irine Brokovitch ton histoire et je me dis mais vous pouvez me donner le numéro de vos clients ah on a perdu la trace de nos clients on ne sait plus où ils sont et là je reçois un mail écrit dans un anglais chancelant en disant on est la tribu Aljabri et on est les je suis le le neveu d'un des 5 qui a porté plainte contre Total on veut parler on veut vous parler on a des choses à vous dire bon je me dis intéressant je vérifie leur papier d'identité je vois que c'est bien eux etc et là ils m'envoient des documents incroyables et en fait ils m'envoient le contrat qu'ils ont passé avec Total et Petromessila pour cesser de réclamer des compensations financières et de retirer leur plainte en échange de plus de 200 000 dollars et là je me dis ça aurait pu donner plus 200 000 dollars c'est rien 200 000 dollars pour traiter un cancer aux Etats-Unis c'est deux journées c'est ça ? c'est pinot effectivement c'est pinot mais ces gens-là ne sont pas non plus au courant des sommes que peut débourser Total ils ont une pression ils me racontent monumentale de la part mise par le gouvernement yéménite par Total par Petromessila par des intermédiaires par des intermédiaires qui ne connaissent pas qui viennent de l'ordre des intermédiaires alors c'est pas des pressions 2010 2010 après l'explosion du pipeline parce que le pétrole a coulé sur leur champ trois compensations à partager entre 100 paysans de 58 000 dollars donc 58 000 dollars divisé par 100 ça fait 100-180 dollars par tête de pipe ce qui n'est rien et pour une année de récolte et à l'époque totale pour déterminer ce montant avait envoyé un ingénieur français spécialisé en agronomie et un anthropologue aussi du Yémen pour aller en bas parce qu'eux ne voulaient pas descendre en bas pour descendre en bas pour aller voir les paysans et établir combien ils gagnaient par an à travers via leur culture ce type là Frédéric Pella que j'ai interviewé qui m'a envoyé son rapport qui m'a expliqué qu'il avait été missionné par Total établit à l'époque qu'une récolte de ce petit parcelle c'est 58 000 dollars et donc en fait Total a suivi le rapport leur a donné 58 000 dollars en compensation j'ai le document Total qui parle pas de pollution ils sont très malins les termes employés en anglais et en arabe dans le document parlent de cause d'effet mais pas de pollution n'emploient jamais ce mot là et je pense par prudence mais il y a bien les montants les années et les compensations qui sont versées à ces agriculteurs qui sont nommés et la signature il y a la signature du chef de Total de l'époque le tampon de Total et j'ai même les chèques les traces des chèques de Total donnés à ces paysans donc ces paysans ont considéré qu'après 3 ans ces 58 000 dollars n'étaient vraiment pas suffisants à se diviser par 100 personnes que leur terre était toujours aussi peu rentable et qu'ils voulaient plus de compensation et c'est pour ça qu'ils ont initié cette procédure judiciaire et Total voulait s'éviter un procès manifestement en payant ces paysans et ça c'est des révélations que j'ai sorties dans Marianne l'année dernière voilà donc là il y a encore un autre volet qui arrive qui a l'air un peu concis et donc on voit bien que Total essaye de nettoyer d'indemniser pas avec des critères occidentaux ils ne vous répondent pas au téléphone alors si ils ont joué le jeu c'est à dire que moi je leur ai envoyé plusieurs salves de questions très précises ils ont eu des réponses que moi alors moi je ne leur ai pas avancé ce que j'avais évidemment j'avais tout gardé je ne leur disais pas quelles preuves j'avais et donc il a été très facile pour moi de démonter leurs allégations via les preuves de documents les témoignages les photos voilà ça a été assez simple j'ai été j'ai eu peur qu'ils me fassent douter et ils auraient pu me faire douter en m'amenant des preuves en m'amenant des rapports des choses ici et là non ça n'a pas été le cas l'investigation n'a pas du tout vacillé après leur réponse on a publié évidemment comme on le doit on doit le faire nos réponses leurs réponses dans l'Obs au fur et à mesure de l'enquête mais voilà ça il n'y a pas eu de leurs réponses ne m'ont pas en tout cas n'ont pas fait trembler l'enquête et en tout cas les résultats on va prendre quelques questions internet allons-y après les questions internet la déontologie journalistique tu la vis comment ? tu penses toujours contre toi tu essayes de toujours être l'avocat du diable tu essayes toujours d'être la voie opposée ou on essaye de m'enturlupiner toujours il y a toujours une voie la voie de la raison de la voie de l'éthique et qui me dit non mais là ce qu'on dit c'est un bobard c'est trop gros il faut le vérifier c'est pas assez détaillé là ce que tu as c'est pas assez béton c'est pas assez sourcé ce témoignage là il est suspect ce type là il n'a pas une position très intéressante donc il n'est pas très crédible dans le papier donc je me dis toujours ça et d'ailleurs jusqu'au dernier jour j'ai douté de mon enquête j'ai corroboré énormément d'éléments les bassins les puits pétroliers dans lesquels on mettait de l'eau de production la fuite du pipeline les cancers etc tout ça j'ai bétonné le plus possible et j'ai essayé d'avoir le plus d'éléments de témoignages qui croisaient tout ce que j'avais pu obtenir et ça c'est vital et encore plus quand on s'attaque à Total on sait pertinemment que c'est une grande multinationale puissante et qu'ils ont des moyens de nous faire douter à travers des enfin ça ne serait pas la première fois qu'une multinationale emploierait des des documents un peu détournés des choses pour me faire douter ou me trouverait des témoignages un peu différents des ingénieurs qui ne me diraient pas toute la vérité ça n'a pas été le cas c'est à dire que leur réponse des biculteurs des biculteurs mais ça n'a pas été le cas et c'était vous faites référence à Mario ok et ça n'a pas été le cas et ça a été un QCM que j'ai envoyé par fichier Word avec des réponses plus ou moins développées et je trouve qu'ils étaient mal préparés c'était mal préparé je ne crois pas qu'ils avaient demandé à beaucoup d'anciens du bloc de démentir ce que je sais c'est qu'ils ont sondé tous les ingénieurs et les salariés du bloc de 96 à 2015 parce que les deux témoins que j'ai interviewés m'ont concédé après qu'ils avaient été appelés par Total pour savoir s'ils avaient parlé ok bon question internet craint-il que ces e-mails SMS APL soient surveillés par les autorités françaises avant de partir en mission je ne représente pas un danger pour la France ni pour ses intérêts pas à ce point là en tout cas je ne suis pas malotru malotru dans de Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes donc je ne pense pas représenter je ne pense pas être à ce point là important et à ce point là révéler des secrets d'état qui fait que ça va faire vaciller un ministère un ministre ou un président non pas à ce niveau là donc je ne crois pas être mis sur écoute en tout cas pas pour le moment par l'état français en tout cas est-ce que tu connais la procédure pour passer sous les radars ? alors la procédure pour passer sous les radars il y en a plusieurs mais moi je pars du principe qu'une entreprise multinationale aussi puissante que Total ou un état je ne te parle pas de Total je te parle quand tu vas te faire balader multinational ou une multinationale puissante ou un état des douaniers entreprenants un état dictatorial s'il veut savoir ce qu'il y a dans ton ordinateur ou ton téléphone peu importe les petites précautions que tu vas prendre toi de ton côté il pourra donc évidemment moi je ne joue pas avec le feu j'ai une adresse mail pour ton mail t'as un Tails t'as un Tails sur ta bécane ? un Tails ? non tu chiffres ? non non plus tu chiffres pas ? non j'ai Signal au lieu d'envoyer des documents comment tu fais pour protéger tes sources ? alors mes sources c'est simple j'ai un téléphone j'ai plusieurs téléphones et j'ai un téléphone où j'ai Signal où je les appelle comme ça à chaque fois et donc je ne peux pas faire plus tu veux qu'on fasse une petite formation ? on a plein de copains en tout cas si j'ai été espionné au cours de cette enquête par exemple ou d'autres ça n'a pas permis à des états ou à des entreprises d'arrêter une enquête de la perturber ou de dissuader quelqu'un de témoigner chiffrer c'est quand même pas mal mais bon des fois ça peut éveiller les soupçons question internet qu'est-il alors qu'est-il allé faire au Maroc sans autorisation pour faire du journalisme sur place pour l'interrogation je prends les questions dans l'ordre pourquoi s'est-il plaint d'avoir été expulsé sans explication le Maroc n'est-il pas un pays souverain qui a le droit de décider qui entre sur son sol et qui n'entre pas à mon avis il doit être marocain ok alors pour répondre à ça en septembre donc en septembre dernier j'ai été j'ai été arrêté expulsé du Maroc au bout de 5 jours de travail raconte un peu ils sont venus te serrer sur un rond-point ils sont venus te serrer à 3h du matin dans mon hôtel à Casablanca ils ont toqué à la porte ils étaient une vingtaine de types masqués ils n'ont même pas fait room service non ils n'ont pas été brutal ils ont été correct ils ne m'ont pas brutalisé mais ça a été très ferme c'est à dire tu prends tes affaires on t'amène à l'aéroport tu passes la nuit au poste et le premier avion le lendemain tu rentres tu n'as même pas demandé une petite clope un petit café alors si ils m'ont offert une petite viennoiserie ils n'ont pas été méchants ils n'ont rien saisi de mon matériel ils ne m'ont posé aucune question ils savaient que j'enquêtais sur les affaires du roi que j'avais interviewé des gens qui étaient voilà proches de des gens qui n'étaient qui étaient peu favorables à la royauté et au marzène l'état profond donc c'est pour ça que j'ai été arrêté et expulsé du Maroc moi le Maroc a tout à fait le droit de m'arrêter de m'expulser bon c'est juste ça dénote que ce n'est pas un état démocratique où on peut investiguer chercher en tant que journaliste sur tous les sujets et si je ne suis pas je ne me suis pas déclaré en tant que journaliste pour aller au Maroc c'est tout simplement parce que si je vais voir l'ambassade marocaine je leur dis je vais faire une enquête sur les affaires économiques du roi vous pensez bien que je n'aurai jamais un visa donc voilà pourquoi je ne me suis pas déclaré à ce moment là moi je sais qu'il y a aussi énormément de journalistes qui sont allés dans le cas du tremblement de terre qui ne sont pas déclarés et qui sont passés entre les gouttes qui ne sont pas fait bizarrement arrêter et expulser du pays donc voilà mais je n'en tiens pas du tout rigueur au Maroc c'est un pays magnifique et il y a il y a des gens très 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 sympas là-bas et qui ne sont pas tous inféodés à leur roi et à ce que peut raconter cette dictature parce que le Maroc c'est une vraie dictature il faut le dire il y a des journalistes marocains Omar Hadi Rissouni qui sont emprisonnés qui sont emprisonnés parce qu'ils enquêtaient sur les affaires du roi et de ses proches et on leur a trouvé des histoires judiciaires crades et on les a mis en prison comme ça il y a aussi le Maroc qui mène une guerre contre les Sahraouis au Sahara occidental une guerre sale moi j'en reviens là j'étais en Algérie j'étais dans les camps et j'ai vu des civils qui m'ont raconté qu'ils se faisaient bombarder par les drones les drones marocains et que les drones marocains s'en prenaient à des civils à des bédouins qui vivaient sur leur propre territoire donc le Maroc c'est pas c'est pas en tout cas je veux dire le système la royauté la monarchie n'est pas une démocratie c'est pour vous c'est pas pour moi c'est quand on tue des civils on arrête des journalistes on peut pas s'afficher comme étant une démocratie la France qui tire au LBD 40 sur sa population pendant les gilets jaunes c'est pas démocratique du tout et moi pendant les gilets jaunes est-ce que c'est une arme de guerre ? c'est une arme de guerre ça a éborgné beaucoup de gens qui étaient sortis pour la plupart pour la première fois dans la rue pour réclamer quoi ? plus de dignité plus de services publics une meilleure vie des salaires plus décents qu'on les écoute et la bourgeoisie la bourgeoisie au pouvoir elle a envoyé la répression est-ce que ça ressemble à des techniques répressives que tu peux voir dans des pays pas folichons en termes ça ressemble à des techniques contre-insurrectionnelles du genre le tir en pleine tête parfois ça va même plus loin que des techniques répressives dans ces pays moi je me souviens j'étais à Oman qui est pas une démocratie où la moindre manifestation est réprimée et les opposants sont arrêtés les Omanem disaient en pleine crise des gilets jaunes qu'est-ce qui se passe en France ? de voir ces gens éborgnés ces tirs ces gens matraqués ils étaient choqués ils étaient choqués et pourtant à Oman les forces policières c'est pas des rigolos donc c'est pas à minimiser ce qui s'est passé pendant les gilets jaunes et moi ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup atteint parce que j'étais pigiste à l'époque et j'étais pas quelqu'un qui gagnait bien sa vie et je me suis identifié pourquoi je dois donner mon salaire tu es obligé mais tu peux le dire combien il paye moi j'ai rien à cacher moi je suis payé 4000 euros brut par mois chez Marianne donc net ça fait à peu près 3000 3000 et quelles net niche fiscale niche fiscale c'est à dire 7500 euros par an alors ça c'est avec la carte journaliste c'est ça ouais la carte de presse la carte de presse ouais t'as une carte de presse oui depuis 10 ans alors Marianne depuis cette année avant j'étais pigiste donc j'étais ta trône elle est gentille ou elle est pas gentille Natasha Polony moi je trouve que c'est une femme brillante intègre alors oui intègre brillante et nuancée alors là on vient de me montrer dans une source de la voie du nord le gouvernement attends arrête de changer le gouvernement réduit la distance de tir LBD de 10 mètres à 3 mètres les gendarmes s'inquiètent Mediapart aussi le LBD 40 à 3 mètres alors j'espère qu'ils ont diminué la poudre parce que sinon ça va faire des trous moi je suis allé manifester plusieurs fois des gilets jaunes manifester en tant que manifestant ou en tant que journaliste manifester en tant que manifestant en tant que citoyen parce qu'un journaliste il a le droit de manifester comment ? un journaliste qui va couvrir il ne manifeste pas il couvre il couvre mais moi j'étais là en tant que manifestant parce que j'ai jamais couvert de manifestations de mouvements sociaux je considère que je fais autre chose comme journalisme et donc je suis allé manifester en tant que citoyen et c'est vrai que on a peur de quoi ? on a peur de perdre un oeil en allant manifester en France c'est normal ça ? chaud question internet celle qui suit bonjour quel souvenir garde-t-il des attriques ? et son accusation de plagiat erreur de jeunesse 5 livres à conseiller sur le Yémen ça après en dernier oui alors ça c'est une histoire un peu un peu c'est bizarre qu'on ressorte ça c'était en 2014 moi j'ai commencé chez SoFoot donc un média de foot vous connaissez un magazine de foot donc j'étais jeune journaliste et j'ai écrit un papier j'ai co-écrit d'ailleurs avec un autre journaliste Romain Duchateau un papier sur un club de foot écossais et il se trouvait que cette idée de sujet était celle d'un journaliste qui s'appelle Romain Molina qui écrit sur le foot qui écrivait sur le foot à l'époque et il se trouvait que c'était un club de foot Hamilton qui cartonnait bien en D1 écossaise à l'époque et j'écris le papier après que lui l'ait publié d'ailleurs je ne savais pas du tout qu'il avait publié ce papier là et donc Romain Molina m'accuse de l'avoir plagié donc il a appelé plusieurs fois à la direction de SoFoot il s'en est plein évidemment il n'y a pas du tout il n'y a aucun plagiat il n'y a aucun mot qui ressemble et vous pensez bien que si moi j'avais plagié un papier je n'aurais pas continué ma carrière chez SoFoot mais pendant plusieurs années j'ai continué avec eux et ces accusations de plagiat ont continué ça a pris la forme d'une espèce de harcèlement donc moi j'ai porté plainte à l'époque contre Romain Molina mais qui ne vivait pas en France et je pense que la justice a écarté assez vite l'histoire parce que c'était une histoire de Bacassab finalement et c'était une histoire de je pense de jalousie après je ne sais pas pourquoi Romain Molina m'avait accusé de ça mais en tout cas cette histoire n'est pas allée plus loin parce qu'il a suffi de comparer en fait les deux articles tout simplement qui sont disponibles sur internet pour voir qu'il n'y avait pas du tout de plagiat Alors question qui n'est pas une question internet le BTX classé cancérigène groupe 1 par l'agence internationale de recherche sur le cancer IARC 2020 donc ça n'a pas l'air d'être très recommandable dans le café est-ce que votre invité est-ce que votre invité est déjà allé à Gaza ou la Palestine en général ? Alors malheureusement non je ne suis jamais là en Palestine et jamais à Gaza et le conflit israélo-palestinien je m'en suis toujours tenu à l'écart non pas parce que c'est pas intéressant et que c'est complexe mais parce que je considérais qu'il y avait des journalistes des correspondants qui travaillaient là-bas depuis très très longtemps qu'il y avait une expertise et que moi je n'avais rien à apporter à ce conflit-là en tant qu'à en termes d'informations voilà donc là aujourd'hui je m'y intéresse parce que c'est dans l'actualité parce que je travaille dans un service international et je ne peux pas seulement couvrir mes pays le Yémen et donc je m'y suis beaucoup intéressé je vais rencontrer prochainement des familles Gazaoui qui ont pu être exfiltrées qui sont en France aujourd'hui et je pense que c'est très très important que les médias français donnent la parole aux civils Gazaoui aux palestiniens et qu'il y ait une couverture équilibrée du conflit Question Internet Quentin est-il au courant des nouveaux projets de raffinerie dans le monde ? Alors de raffinerie c'est un peu vaste mais je dirais que Total a de nouveaux projets pétroliers au Suriname en Namibie ils sont actifs aussi au Mozambique donc dans des territoires qui sont où les états sont souvent pauvres et corrompus et donc c'est souvent là où Total va faire affaire là où d'autres entreprises pétrolières étrangères refusent se refusent donc je suivrai de près les prochaines activités de Total dans ces régions Je n'ai pas entendu le début de ta phrase parce que j'étais concentré Je disais que Total avait plusieurs nouveaux projets pétroliers onshore et offshore en Namibie en Mozambique et au Suriname donc des pays qui ne sont pas connus pour leur grande stabilité et aussi qui sont un peu corrompus on peut le dire voire carrément Total ne va pas corrompre ça j'espère que non Question internet Est-ce qu'il y a une vraie indépendance journalistique entre parenthèses éditoriale en France point interrogation et la suite c'est pour Quentin où est-ce que se situe la France en termes de liberté de la presse par rapport aux autres pays Alors ça c'est une vaste question qui m'a 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 depuis un moment en tant que journaliste depuis depuis dix ans donc je n'ai pas une carrière non plus très très longue mais je suis jeune et donc je me suis posé beaucoup de questions sur ce métier et sur le métier que j'exerçais est-ce qu'il valait la peine d'être exercé parce que on a quand on est journaliste oui on a beaucoup de bâtons dans les roues on a un problème financier quand on est pigiste les médias vont pas toujours très très bien les journaux papiers surtout donc il y a des problèmes de finance donc de finance des enquêtes parce que les enquêtes ça prend du temps des finances de reportage parce que ça coûte cher d'aller loin etc. de se déplacer donc il y a cette partie financière et puis il y a pourquoi on fait ce métier je pense qu'il y a beaucoup de journalistes je peux t'arrêter est-ce qu'il y a des problèmes d'auto-censure des problèmes de ménage des problèmes de faire plaisir à son petit patron qui lui va faire plaisir à son moyen patron qui lui va faire plaisir à son grand patron est-ce qu'il y a tout ça et est-ce que tu sens dans ta profession qu'il y a des journalistes tête brûlée prêt à se sacrifier pour le sujet ou est-ce qu'ils sont tellement en laisse parce qu'il y a le loyer à payer à la bouffe à payer à l'école des gamins à payer à le crédit à rembourser qu'il y a une précarité dans le métier qu'en gros on s'arrange avec ce qu'on peut s'arranger alors ça dépend ça dépend pour ça dépend des journaux parce que nous on a repéré des journalistes qui faisaient un peu trop de ménage ah oui ça ça arrive malheureusement il y en a beaucoup et on a repéré quelques journalistes qui aimaient bien faire des dossiers à charge parce que ça plaisait alors moi j'avais à un moment donné commencé une enquête que je n'ai pas je n'ai pas terminé pour plusieurs raisons où j'avais trouvé un média enfin une espèce de site internet où on pouvait louer un journaliste pour un ménage pour faire un ménage pour animer une conférence n'importe laquelle ah bah mince on ne va pas nettoyer les vitres il se trouvait qu'il y avait beaucoup de journalistes télé un peu stars présentateurs moi je n'appelle pas ça vraiment des journalistes mais bon déjà ça dit quelque chose c'est à dire que ces gens en plus de leur métier vont animer des conférences de grandes entreprises oui mais attention parfois il y a des des conflits d'intérêts sur certains sujets je ne vais pas rentrer dans le détail mais quand on voit que certains journalistes sont très productifs sur certains sujets ils ont des données ils ont des connaissances soudaines ils sont des sujets très techniques et que on les voit animer des conférences donner des ménages pour ces entreprises qui sont proches ça pose un problème éthique est-ce que tu as déjà vu des journalistes qui remplissaient une commande commande c'est à dire tu leur passes un coup de fil tu lui dis bon lui il nous en met un peu fais lui un bon papier bien cracra avec des petites tournures de phrases qui vont bien ça non ça non après il y a des journalistes qui ont des petites dents personnelles contre certains politiques certaines personnalités et là ça va se ressentir dans le papier mais moi j'ai pas constaté ça après moi j'ai qu'ils évoluent en groupe ou est-ce que c'est la déontologie journalistique en priorité ou ils ont des petits groupes d'intérêt ils ont des petites accointances politiques alors moi j'ai regardé un film qui m'a fait beaucoup douter c'était l'année dernière et qui m'a fait douter sur ma profession j'étais en pleine enquête sur Total et d'ailleurs j'attendais de voir si un média allait la publier pour voir si je continuais ou pas à ce métier ce film là c'est Les nouveaux chiens de garde qui a été réalisé par Serge Halimi et ses collègues du monde diplo ça m'a fait beaucoup douter parce que finalement moi je me rends compte après avoir vu ce film et je pense qu'on peut s'en rendre compte tous que dans la alors je vais pas dire tous les médias parce que j'englobe jamais tous les médias il y a toujours plus de nuances et de complexité mais dans beaucoup de supports médiatiques télé, radio, journaux il n'y a jamais une remise en cause du système de là à renverser la table jamais on va aller chercher un économiste un sociologue un expert en politique quelqu'un qui va avoir une espèce de vision et une pensée qui permettrait de remettre en cause profondément le système on va toujours chercher des économistes qui vont relativiser le libre-échange qui vont trouver des excuses à la crise de 2008 qui vont donner des explications etc et en fait il y a un espèce de nivellement du discours sur les conflits géopolitiques c'est la même chose il y a un espèce de nivellement dans les discours liés à l'économie à la géopolitique à la politique où finalement ce nivellement là il est organisé ça c'est sûr et certain ce qu'il est organisé il est organisé pas par l'espèce d'une sphère complotiste qui gérerait tout mais c'est juste qu'aujourd'hui force est de constater que les médias qui sont tenus sont tenus par des milliardaires des philanthropes des milliardaires qui ont à peu près tous peu ou prou la même vision du système d'un système capitaliste d'enrichissement où il n'y aurait aucune remise en cause profonde de ce système qui produit beaucoup d'inégalités aujourd'hui et moi je l'ai vu je l'ai constaté par exemple pendant les manifestations contre la réforme des retraites j'ai vu un grand actionnaire enfin un grand actionnaire un patron de presse je ne vais pas dire son nom parce que voilà qui est à la tête de plusieurs médias français et qui était invité à un grand plateau d'une grande émission du service public et il est sur son siège c'est un grand essayiste il a été PDG de grandes entreprises et puis aussi il a grenouillé comme je l'ai dit dans beaucoup de médias qui ne sont pas considérés comme étant des médias à droite même plutôt à gauche et la première chose qu'il dit quand on l'interroge sur la réforme des retraites c'est les Français ne travaillent pas assez selon lui le problème c'était les Français ne travaillent pas assez donc on a quelqu'un qui a toujours été à la tête de grands médias et qui tient ce discours-là y compris à la tête de médias de gauche et donc quand vous avez des gens qui tiennent les cordons de la bourse parce que lui tient les cordons de la bourse de ces grands médias qui a quand même un avis sur les recrutements sur l'orientation que prend les magazines et que cette personne-là donne son opinion et son opinion qui est très libérale vous pouvez penser que les médias grandes parties des médias qui sont tenus par ces grands patrons de presse ont à peu près une si vous voulez un message un message qui est lissé et qui est toujours à peu près le même question internet tout ce qu'ils dénoncent au final ce n'est juste ce n'est juste que la responsabilité du gouvernement yéménite la responsabilité du gouvernement yéménite que fait la police la responsabilité est partagée totale on ne leur a pas je t'en rappelle oui oui moi je dis en fonction des documents que j'ai total on ne leur a pas mis un flingue sur la tempe en leur disant vous allez construire ces installations de sorte qu'elles vont polluer les sols et les eaux potentiellement pendant plusieurs dizaines d'années voire décennies voire centaines d'années donc on ne les a pas forcés à vouloir faire des économies on ne les a pas forcés c'est total qu'il y a eu cette volonté pour réduire les coûts de production pétrolier de cette plateforme au Yémen question internet un avis sur le financement public dont bénéficient certains médias ne pourrait-on pas arrêter de leur donner des subventions alors ça non parce qu'il y a beaucoup de médias qui ont besoin de ces subventions pour subsister je prends l'exemple de Marianne ou de l'Obs qui touche des subventions publiques tous les ans sans Marianne et sans l'Obs moi je publie mes enquêtes sur Total donc ces subventions ont besoin ces médias ont besoin de ces subventions aujourd'hui demain comme certains hommes politiques ont proposé si vous si vous arrêtez si vous stoppez les subventions aux services publics si vous mettez fin à France Inter à France Culture etc qui va prendre la parole à France Culture bah oui il ne faut surtout pas mettre fin à France Culture si vous stoppez ces canaux publics si vous les les politisez encore davantage à la fin ça ne sera que de la communication communication de Patrick Pouyanné communication de Elisabeth Borne ça ne sera que de la communication et on sait très bien que la communication ce n'est pas toujours la vérité donc les journalistes et les médias ont besoin de ces aides pour continuer à produire de l'information et à produire des révélations parce que moi je fais ce métier pour faire des révélations et des révélations pas des révélations sur un tel politique qui couche avec un tel des révélations putassières non des révélations qui ont un intérêt pour le public qui ont un intérêt pour le collectif qui vont dénoncer des choses qui sont qui sont scandaleuses donc moi je fais je considère que le travail que j'essaye en tout cas j'essaye de produire un travail de service public pour le service public français pour le public français pour le public yéménite pour le public irakien pour le public iranien etc tu as prévenu ta patronne avant de venir là ce soir la direction est prévenue question internet comment font les médias ne touchant pas de subventions comme nous alors alors ça c'est une bonne question et on fait 20% de TVA tout de suite alors ça c'est une bonne question j'ai du mal à répondre à ça comment font les petits médias qui touchent énormément d'audience d'ailleurs ils ne sont pas petits vous je vois qu'il y a des centaines de milliers de vues sur vos vidéos c'est difficile à dire je n'ai pas trop de réponses là on va laisser deux trois questions se poser encore est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais aborder avec nous est-ce qu'il y a un sujet que tu n'as pas abordé que tu aimerais parler que tu aimerais t'exprimer sur le sujet ou même autre chose je te pose une autre question quelle est son opinion sur Daniel Kretzinski propriétaire de Marianne tu t'aurais dû répondre plus vite on la verra plus tard alors pour pour ouais pour là on a parlé de la guerre des pollutions etc mais le Yémen c'est le selon moi selon ma sensibilité le plus beau pays du monde donc un petit canif alors pas un canif ni un opinel c'est un jambia c'est un couteau un peu courbé qui est un apparat traditionnel du nord du pays et tu sais pourquoi il est comme ça en forme de crosse de hockey non pas pour enlever des capsules en tout cas décapsuler une bière mais oui le Yémen est le plus beau pays du monde il y a selon toi le Yémen non là par contre il y a toutes les preuves non il y a un héritage historique incroyable archéologique il y a des encors archéologique archéologique incroyable non mais il y a l'ancien empire de la reine de Saba l'empire de Marine de Himlard le plus grand barrage de l'époque antique et le premier barrage c'est le barrage de Marib on en parle dans le Coran et il est encore là le barrage il y a la ville de Sana qui a une alors moi j'ai jamais pu la voir malheureusement mais qui a une architecture fantastique oui des petits tours comme ça avec des vitraux de toutes les couleurs il y a Aden aussi un charme fou de cette ville qui a été construite par les anglais par les indiens il y a des paysages à couper le souffle qui changent tout autour en fonction d'une région à une autre c'est un pays magique magnifique avec un héritage culturel et des identités tellement variées donc moi j'aimerais lui rendre hommage parce qu'on en parle souvent à travers le prisme de la guerre des armes vous tapez Yémen sur Google vous tombez que sur des fanatiques en Kalachnikov des chars alors que c'est le plus beau pays du monde et les Yéménites sont incroyables moi j'ai jamais eu de problème sécuritaire j'ai toujours eu des petits moments de tension mais c'est T'as eu peut-être beaucoup de chance oui et non je veux croire en l'humain tu t'étais un peu grimé tu t'étais un petit peu chéché non je me déguise je me déguise jamais j'aime pas ça question internet d'ailleurs qui qui va rebondir sur beaucoup de choses peut-il faire l'autocritique de sa profession notamment sur le fait d'utiliser les humanitaires comme moyen d'accès ou tromper les autorités les groupes armés ne pense-t-il pas ne pense-t-il pas qu'ils portent atteinte in fine aux actions humanitaires et aux efforts de développement point d'interrogation et donc aux populations civiles point d'interrogation non c'est des journalistes qui ont trahi des forces militaires avec qui elles étaient mettant en danger des soldats qui ont trahi des humanitaires avec qui ils étaient en ne disant pas exactement les missions qu'ils allaient faire sur place c'est grave c'est pas éthique et ça ne devrait pas exister parce que ça met en péril des soldats ça met en péril des humanitaires et leurs actions donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et c'est quelque chose que je condamne totalement donc ça c'est la personne qui a posé cette question à la vraie là-dessus question internet pouvez-vous nous indiquer un ou deux journalistes exemplaires en France au cours des 20 dernières années monsieur Muller des journalistes qui ont eu le courage de questionner le système je trouve que Mediapart ce qu'ils font c'est fort Arfi il est fort Arfi il est très fort Plenel Plenel il a des choses à se reprocher mais je ne vais pas rentrer dans les détails je ne suis pas je ne suis pas là pour soit on dit soit on dit pas assez soit on dit trop je ne dis rien alors D'accord Plenel il n'a rien à se reprocher si tu creuses pas Plenel il n'a rien à se reprocher vraiment je loue Mediapart et je loue Plenel pour ce travail d'utilité publique alors parfois certains peuvent penser que bon c'est un petit peu à charge ça ne justifie pas toujours une enquête moi je trouve que la plupart du temps c'est toujours des enquêtes qui sont béton qui sont très solides et qui sont d'utilité publique et il y en a peu des journaux et des journalistes qui font ça en France aujourd'hui Robert il l'a bien fait l'affaire Clastri Robert il l'a évidemment Paul Morera non mais il y a des journalistes évidemment qui ont fait beaucoup et qui continuent de publier des enquêtes d'utilité publique dans d'autres médias que Mediapart ça c'est clair et net donc mais Mediapart je trouve qu'ils font un vrai travail d'utilité publique vraiment et il y a d'autres journaux qui est médias qui ne font pas de l'investigation et pas des révélations fracassantes mais qui documentent des régions du monde qui sont très peu documentées avec une précision et avec un travail d'orfèvre le monde diplo pour moi c'est le meilleur média de France c'est le monde diplo il n'y a pas à dire le monde diplo c'est quand on lit des papiers on apprend des choses les papiers sont longs sont carrés c'est pas que des journalistes qui les écrivent d'ailleurs c'est aussi des chercheurs des universitaires et c'est impeccable mon diplo moi je leur tire mon chapeau il y a Orient 21 qui fait un super travail sur le Moyen-Orient de documentation Afrique 21 aussi pareil tout ça c'est un peu le même microcosme en presse anglo-saxonne en presse anglo-saxonne le Guardian le Guardian oui mais oui 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 le Guardian ils n'appellentent moins mais le Guardian oui oui c'est bien c'est pas Guardian Guardian on dit Guardian Guardian c'est faux de dire Guardian effectivement c'est Guardian on dit concours à notre ami Denis mais qui nous a appris à prononcer correctement Guardian Guardian quoi d'autre en presse anglo-saxonne je lis j'avoue que je lis je lis peu la presse anglo-saxonne non New York Times fait souvent des choses bien aussi on ne peut pas leur jeter la pierre alors sur certaines sur certaines thématiques là le conflit israélo-palestinien c'est assez déséquilibré c'est dommage mais on ne peut pas leur jeter la pierre parce que parfois il y a des reportages qui sont sérieux et solides et des enquêtes aussi un commentaire sur les frappes américaines au Yémen en janvier question internet les outils ont bombardé l'Arabie saoudite a bombardé les outils sans cesse en faisant des victimes collatérales avec quoi avec des canons made in France avec des avions non des obus français ça s'était sorti ça avait été révélé par comment il s'appelle cet organisme d'enquête j'ai oublié le non un organisme d'enquête journalistique j'ai oublié un CIG non en français un conglomérat bon j'ai oublié mais bref c'est pas moi qui l'ai sorti cette info elle a été bétonnée et la France avait vendu beaucoup d'obus à l'Arabie saoudite qui en a tiré beaucoup sur via des avions sur des cibles outils et donc c'est pas depuis 2015 les bombardements sont arrêtés à peu près en 2021 c'est pas ça qui a fait fléchir les outils c'est pas des bombardements qui vont les arrêter donc c'est une stratégie qui est qui est mauvaise et d'ailleurs toutes les stratégies de bombardements de groupuscules n'ont jamais donné lieu à quoi que ce soit et surtout des bombardements américains l'arithmétique de la rébellion c'est très bien expliqué par un général sur une le général Lidier Castre sur notre chaîne on vous recommande chauvement cette interview est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté sur le Yémen sur ce que tu veux sur le Yémen ouais là s'il y a des gens qui veulent lire sur le Yémen il y a trois bouquins formidables c'est le livre de Claude Lafarge et de Gordian Trollor qui s'appelle Yémen une révolution 1962 donc ça qui est un livre d'archives extraordinaire qui explique ce qu'est le Yémen il y a des photos des vieilles photos aussi à l'intérieur magnifique bouquin il y a un livre de Samy Dorlian qui est un ancien chercheur qui est parti qui a étudié les outils qui a étudié comment ils se sont imposés dans le nord du Yémen donc un livre de Samy Dorlian qui s'appelle La révolution j'ai oublié le titre mais ça vous pourrez trouver assez facilement via le nom de l'auteur et il y a un livre de Laurent Bonnefoy qui s'appelle Yémen de l'Arabie heureuse à la guerre à la guerre civile qui est récent et qui est un livre qui explique bien comment le Yémen a basculé dans la guerre et c'est un livre plus contemporain plus accessible et qui résume très bien le conflit en cours et il y a un très 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 beau livre que j'ai lu là récemment qui s'appelle Wardah de Sonala el-Ibrahim un écrivain égyptien qui raconte également une histoire dingue d'un écrivain donc un cet écrivain égyptien qui tombe amoureux d'une jeune révolutionnaire omanèse yéménite c'est dans les années 60 et lui il est arrêté par Nasser parce qu'il est communiste il est jeté en prison et cette femme là part rejoindre la révolution d'Ofari omanèse contre les britanniques et contre un sultan despote et c'est une espèce de révolution hybride où les femmes se rasent la tête combattent avec les hommes partagent leur quotidien avec les hommes dans ces montagnes et pendant plus de 15 ans ils vont tenir tête aux britanniques et aux sultans et ils vont créer ils vont vouloir libérer la péninsule arabique de l'emprise anglaise et ça c'est une révolution qui a eu beaucoup d'impact à l'époque qui a été soutenue par le Yémen socialiste qui a été soutenue par plein de jeunes qui ont sacrifié leur vie parce qu'ils avaient des idéaux panarabistes marxistes communistes qui ont rejoint cette révolution et en fait lui part essayer de retrouver cette femme qui a disparu parce que la révolution a pris fin et dans les années 90 il récupère il retrouve des vieux carnets des carnets intimes de cette femme qui raconte cette révolution de l'intérieur et le livre est fantastique avant que tu donnes un conseil pour les jeunes générations on espère que Total va répondre à toutes tes questions et éclaircir de toi oui oui j'en doute pas j'en doute pas tu vas leur créer un petit peu de stress avec ta prochaine enquête qui va sortir là non ? j'espère j'espère non mais s'ils ont des choses à se reprocher j'espère qu'ils seront honnêtes avec moi et qu'ils finiront par avouer parce que ce qu'on n'a pas dit là c'est que quand même il y a un procès qui est en cours suite à mes révélations c'est que suite à mes révélations il y a des victimes que j'avais rencontrées sur place qui se sont organisées au Yémen qui sont plus de 120 aujourd'hui et qui ont saisi un avocat en France et l'avocat a saisi la justice il y a deux procédures en cours contre Total et qui ont il y a eu une première séance là en février et ça ira sur le fond certainement cet été et sur la base de mes révélations et de mes documents donc cette action en justice elle n'est pas enfin ce qui prouve que mon enquête n'est pas branlante Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable ? Pour les jeunes générations je dirais qu'il faut il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à gros parfois quand on est béton quand on a des choses à dire quand on a des choses à dénoncer et quand il faut s'indigner là où il faut s'indigner il faut le faire il ne faut pas avoir peur il ne faut pas tergiverser et être plat passer des plats être dans la tiédeur moi je ne sais pas ce que je veux et ce que je veux pour les nouvelles générations c'est qu'elles c'est qu'elles aient toujours des flammes qui sortent de la bouche des choses à dire et quand les choses elles méritent d'être dites il faut qu'elles sortent quant à Muller merci merci à vous merci à tous